Musique Salut à tous, bienvenue dans votre podcast favori Les baroudeurs, l'émission radio sur la toile qui part chercher les infos, les actus, les JTV Aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir un ponte du cyclisme en France Cour pro, manager, consultant, un personnage qui aurait légitimement sa place si un hall of fame du cyclisme national aurait été mis en place L'ancien champion des pelotons du milieu des années 80-90, Eric Boyer Eric Boyer est un ancien corps pro de 85 à 1995 passé par les équipes Renault-Elf, Système-U, Z, Gann et Polti Il a participé à 8 tours de France et 3 Giro Une honorable 5ème place sur le Tour en 1988 faisant du grimpeur francilien le meilleur français établi au classement général Et surtout, 3 victoires d'étape sur le Giro, 2 en 1990 et 1 en 1991 avec le port du Mano Rose pendant une journée, sûrement le point d'ordre de la carrière d'Eric Coureur complet et aguerri, il a été le lieutenant des légendes Fignon et Lémon entre 1988 et 1992 Après sa retraite sportive, il deviendra manager général de l'équipe Cofidis de 2005 à 2012 On ne dira pas les victoires de Samuel Dumoulin et Chavanel en 2008 Président de l'Association internationale des groupes cyclistes professionnels en 2008 Investi dans la lutte anti-dopage et prenant un cyclisme intègre, propre et crédible Eric Boyer deviendra consultant pour la chaîne L'Equipe 21 en 2013 et pour RMC depuis 2018 A la barre ce soir de notre podcast, Justin, le capitaine de route, salut Justin Salut à tous Alex, le lieutenant de bord, salut Alex Salut à tous Et Rudy, le tirailleur Montpellierain, tout le monde le connaît, salut Rudy Salut à tous Eric, nous te souhaitons la bienvenue Merci à vous, merci de m'accueillir Donc aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir Eric Boyer Émission qui va être consacrée un petit peu à sa carrière à Eric Donc on va introniser l'émission peut-être pour commencer par sa carrière de coureur En fait ce qu'il a fait dans les années 80-90 Donc voilà, éventuellement Justin, si tu as une question un peu par curiosité à poser Eric, tu es le bienvenu Oui alors du coup moi j'ai une question, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va parler Tour d'Italie Vous avez gagné deux victoires d'étape, donc deux victoires d'étape en 1990, les douzième et quinzième étapes Et en 1991, vainqueur de la quatrième étape ainsi qu'une journée en rose Et ma question c'est, si vous aviez à choisir entre vos trois victoires d'étape et une journée dans le Magliarro Qu'est-ce que vous choisirez ? Ma première victoire d'étape sur le Tour d'Italie à Baselga d'Ipine Je retiens celle-là, parce que finalement la journée en rose, je n'ai pas eu le temps de la savourer, ça ne s'est pas bien passé Ça s'est donc mal terminé, puisque effectivement je n'ai pas pu défendre ce maillot Je n'avais pas d'équipier autour de moi Pour le défendre, évidemment, les attaquants s'appelaient Chappucci, Bugno, Tchoccioli et d'autres Les Jaretas, enfin bref Donc voilà, c'était une belle journée évidemment Mais ce n'est pas ce que je retiens Non, ce que je retiens vraiment c'est la victoire de la première étape sur le Giro à Baselga d'Ipine En plus c'était le pays de Francesco Moser Voilà, et puis voilà, je suis allé la chercher vraiment au fond J'ai pu jeter dans mes réserves pour aller la gagner cette étape D'accord, et est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui n'ont pas forcément connu Du coup, cette édition et cette victoire d'étape Dans quelles circonstances vous avez gagné cette première victoire d'étape sur le Giro ? Alors, j'avais quelques jours avant, 2-3 jours avant, perdu beaucoup de temps au classement général Parce qu'une étape était partie sous le soleil au bord de la mer Et puis en montant, la pluie est arrivée, la neige fondue, enfin bref Et je ne pouvais pas me couvrir dans la descente, ni imperméable Enfin, je fais la descente en mange-court, donc j'ai pris froid J'étais largué dans la descente tellement j'avais froid Et voilà, donc j'ai perdu une quinzaine de minutes au classement général Donc en fait, je n'avais plus d'ambition à ce niveau-là Et puis du coup, les adversaires ne me considéraient pas comme un coureur On va dire susceptible de les gêner pour le classement général Donc, j'ai décidé de changer de stratégie Et d'attaquer sur des étapes dont j'imaginais qu'elles pouvaient me convenir Alors, voilà, ma mémoire est bonne, je me souviens de ce jour-là C'était une longue étape, il y avait déjà des coureurs échappés Qui étaient une dizaine, je crois que Gérard Roué notamment Était déjà dans cette échappée Et puis, petit à petit, les coureurs de cette échappée se faisaient reprendre Un à un Et puis, je crois que c'est à peu près à 25-30 km de l'arrivée J'ai décidé d'attaquer Je revenais tout seul sur les coureurs qui étaient donc échappés Qui se faisaient distancer les uns derrière les autres Donc, je remontais, je remontais Et puis, d'un seul coup, voilà Je retrouve les 3-4 coureurs de l'échappée initiale Je récupère un peu, j'attaque à nouveau Ça montait, évidemment Ça montait, ça descendait, ça montait C'était vallonné Et puis, il y avait une descente de 5-6 km Et une dernière montée Une dernière montée de 3 ou 4 km Où là, l'arrivée était en haut Et puis, j'ai, je crois, 35-45 secondes d'avance Sur le groupe Majoros C'était Bougno, c'était Charlie Mottet Les Jaretta, entre autres, etc Et j'ai failli me faire rejoindre Parce qu'à un moment donné À 3-4 km de l'arrivée J'ai le groupe Majoros Qui sont composé d'une vingtaine de coureurs Peut-être d'une quinzaine Qui revient sur moi Mais à 50 mètres 50 mètres d'avance Donc, j'ai 3-4 secondes d'avance seulement Mais je me souviens très précisément Que je me suis dit Tant qu'ils ne m'ont pas dépassé On va dire Tant qu'ils ne sont pas revenus À ma hauteur, voire dépassés Je ne me relève pas Donc, j'en avais encore sous la pédale Et voilà, j'ai insisté, j'ai insisté Et puis finalement, ils ne sont jamais revenus J'ai repris du temps Seconde par seconde, mètre après mètre Et puis voilà, je termine En levant des bras, je crois Avec une bonne trentaine de secondes d'avance Voilà, donc je suis vraiment Je les avais aux fesses Comme on dit Je les fais aux fesses Les coureurs Ça revenait Et puis voilà Je n'ai pas baissé les bras J'ai insisté jusqu'au bout Ok, mais c'était un super résumé de votre part On imagine bien le scénario Qui a pu se passer durant cette étape Ouais Alors Eric On a un petit rituel dans notre émission C'est le rapido vélo Oui Alors le rapido vélo C'est en fait On vous pose des questions Sur le champ lexical La thématique du cyclisme Par exemple Tour de France ou Giro Et en fait Vous devez choisir L'une parmi ou l'autre Donc vous avez deux questions Et vous devez choisir Un choix D'accord Donc Alex Je n'ai pas le joker On verra On verra On négociera On va essayer de faire en sorte Que vous n'en utilisiez pas Voilà Alex Alors on sait que vous avez Dans votre carrière Pas mal d'équipes Oui Notamment à peu près Toutes les grandes équipes Françaises de l'époque Est-ce que vous êtes plutôt Époque du système U Ou de la Z Z Et pourquoi Par rapport Au succès Par rapport Oui Bon déjà Des succès personnels Sur le Tour d'Italie Le Tour de France Gagné avec Greg Lémon Enfin voilà J'avais gagné aussi Des tapots au Tour de Suisse Etc Donc oui Oui L'époque Et Roger Zanier aussi Le sponsor Zanier Le maillot La couleur du vin Vous vous souvenez tous Ce maillot Qui était enviable Tout le monde voulait Voilà Mythique Tout le monde voulait Se l'offrir Voilà Oui Oui Les plus belles années Personnelles Et collectives Et puis humaines Aussi Sont chez Z Alors moi je vais vous poser La question De date Le 30 mai 1991 Ou Le 24 juillet 1988 Ah bah le 24 juillet 1988 quand même Je suppose que c'est L'arrivée sur les Champs-Elysées Ma cinquième place Sur le Tour Alors pour les auditrices Auditeurs Alors pour les auditrices auditeurs En fait le 30 mai 1991 C'est votre report Du maillot rose Sur le Giro Et le 24 juillet 1988 C'est le classement Général final A savoir votre cinquième place À Paris Ouais ouais Donc effectivement Je préfère quand même C'est un bon souvenir L'arrivée sur les Champs-Elysées À Paris Cinquième du Tour Je suis très jeune Je pense encore progresser Donc oui Je rentre un petit peu Dans une Oui J'allais dire Dans une sorte De dimension Je prends une bonne place Dans le cyclisme français Le cyclisme international Bon malheureusement Je ne fais pas mieux derrière Mais quand on a 24 ans Qu'on fait cinquième On y croit Donc oui C'est de très bons souvenirs En plus Ce n'était pas un peu inespéré aussi Parce qu'il me semble Que sur cette décision Votre leader Laurent Fignon Abandonne en plus Alors Inespéré C'est vrai que Quand je prends le départ Du Tour de France Chez Système U Il y a deux leaders C'est Laurent Fignon Et Charlie Mottet Donc je suis vraiment Un équipier Voilà Donc inespéré Si c'est parce que Je fais des résultats Parce qu'ils ont disparu Je fais des résultats Parce que j'ai quand même Quelques qualités Voilà Donc C'est pas si Comme on dit Les absents ont toujours tort Voilà Donc Oui J'ai une ouverture Mais j'ai connu Des tas de coureurs Qui sont partis Avec leur leader Leur leader Et ont abandonné Et ont pas su Entre guillemets En profiter au sens noble Du terme Que c'est dommage Je veux dire Le train Quand il passe Il faut savoir monter dedans Donc C'est ce qu'on appelle Une opportunité Il faut savoir Saisir sa chance Et quand Un jeune coureur Qui a du talent Qui pense en avoir Qui travaille pour ça Légitimement Etc Qui dit Ah mais moi J'ai pas de chance Je suis jamais leader Dans une carrière À un moment donné On a la possibilité De montrer Ce qu'on sait faire Moi ce jour là Cette année là Effectivement Je pars Fillon de Mottet Abandonne Et ben Je vais pas pleurer Parce qu'ils abandonnent J'ai une opportunité À saisir Qui passe Une ou deux fois Trois fois Dans une carrière Qui dure 10 ans Donc si on la saisit pas À ce moment là C'est que C'est que Voilà C'est qu'on a pas envie De la saisir Donc moi j'ai eu envie De la saisir Je l'ai fait Et ben je fais ça Je suis content De l'avoir fait J'ai passé mieux derrière Mais c'est pas grave J'ai donné le max Comme on dit J'ai passé mieux Mais j'ai fait autre chose Donc Qui m'a donné Tout autant de plaisir Comme travailler pour Greg Et gagner le tour En 88 Un rêve d'enfant D'adolescent C'est de gagner le tour Vous allez pas me faire croire Que quelqu'un Qui est pro Qui est professionnel Qui fait le tour de France N'a pas rêvé De le gagner C'est humain C'est légitime C'est pas être prétentieux C'est évident Donc C'est évident On a tous fait ça Donc il faut essayer D'aller faire le maximum Donc moi j'ai fait ce maximum Là c'était cinquième Après Quand j'ai compris Que je pouvais pas faire mieux Bon j'allais pas être aigri Etc J'ai dit Bon voilà Je bosse avec un mec Qui s'appelle Greg Lehman Qui peut le gagner Et bah à travers sa victoire La victoire de Greg Et bah Je l'ai un peu gagné aussi Je l'ai vécu J'ai vécu ça Donc bon Bah voilà C'était aussi une façon De rebondir Quand physiquement On peut pas faire les choses On le fait collectivement Et justement Par rapport à cette émotion Est-ce qu'elle est comparable Celle de gagner le tour Votre équipe Avec Greg Lehman En tant qu'équipier Est-ce qu'elle est comparable Avec par exemple Le succès personnel Comme physiquement Sur le tour de Stey Ah non Non c'est pas comparable Non non Gagner le Vous savez que Faire cinquième du tour C'est bien C'est clair D'ailleurs Julien Alaphilippe L'a fait C'est difficile quand même C'est pas les mêmes circonstances Mais il a fait cinquième du tour C'est vrai Donc c'est difficile De faire cinquième du tour C'est très difficile De faire cinquième du tour Mais c'est tellement plus difficile De faire quatrième Et c'est encore plus difficile De faire troisième Et c'est encore plus difficile De faire deuxième Et vous n'imaginez pas La somme de difficultés Qu'il y a pour faire premier C'est-à-dire que le gap Qu'il y a entre la place de 5 Et la place de 4 Est important Il est encore plus important Entre la place de 4 Et la place de 3 Et vous avez compris la suite Voilà Donc C'est Voilà Il y a Donc Gagner le tour C'est vraiment quelque chose Exceptionnel Voilà C'est gagner la coupe du monde De football Quand on est footballeur Gagner le tour C'est l'équivalent En termes d'émotions En termes d'exploits sportifs Etc Donc on ne va pas comparer Parce que c'est sport individuel Etc Mais en termes D'arriver au summum De ce qu'on peut faire Sur un vélo C'est gagner le tour Donc Quand Greg le gagne Oui c'est une victoire D'un homme Qui s'appelle Greg Lémon Mais cet Adela C'est un petit peu particulier Parce que La première étape Greg Il a 10-12 minutes De retard au classement général Sur des types Qui s'appellent Renan Passec Qui faisaient partie De notre équipe Sur Steve Bauer Sur Ciappucci Et sur un autre Je ne sais plus qui elle Massen je crois Enfin bref Donc Il a toujours reconnu Greg Il l'a toujours dit Il le dirait encore Que s'il gagne le tour Cette année là C'est grâce à ses équipiers Parce que tous les jours Des 20 étapes Qui ont suivi La première étape Où il perd du temps Au classement général Tous les jours On va grappiller Des secondes Et des minutes Sur Ciappucci Tous les jours Et Il prend le maillot Le samedi Veille De l'arrivée Sur les Champs-Elysées Greg Lémon Sur le contrôle à montre De Vassivière Donc si tous les jours On n'est pas nous Équipiers A la hauteur De ses ambitions Il ne va pas gagner le tour Parce que tout seul Il ne comble pas Les 12 minutes Qu'il a de retard Sur Sur Ciappucci Donc C'est vraiment une victoire Effectivement De Greg Mais c'est une victoire Collective D'ailleurs on gagne même Le classement général Par équipe Cette année là Donc Alors évidemment C'est lui Qui a le maillot jaune Sur les épaules Il gagne son 3ème Tour de France C'est lui évidemment Qui a tous les honneurs Etc Mais il a eu Cette capacité A nous A nous faire partager Ce podium Sur les Champs-Elysées La fête Qui a suivi Et puis après L'amitié Qui existe encore Entre nous tous D'ailleurs J'ai appelé Tous mes copains Cette année De notre victoire Autour de France 1990 Ça fait 30 ans Cette année Et je voulais Qu'on se réunisse Pour faire l'étape L'étape du Tour Cette année Donc je ne sais pas Si on va pouvoir La faire Mais évidemment François Lemarchand Peut pas la faire Parce qu'il travaille Sur le Tour Mais enfin bref Je suis certain Que si on a l'occasion De faire une petite fête Et faire du vélo Ensemble Si on peut faire L'étape du Tour On le fera Mais sinon On fera autre chose Voilà ce qui est resté De cette victoire 30 ans après Croyez-moi C'est rare C'est très rare Le débrief de l'étape Où vous disiez Ok c'est bien Mais demain Il faudra faire encore mieux Et tous les jours C'était comme ça Et j'imagine Qu'avec Greg Leumont Qui était certainement Un meneur d'hommes Incroyable Vous vous étiez En totale harmonie Pour pouvoir soutenir Votre leader Il n'y avait pas d'oreillette Vous pouvez l'imaginer Donc effectivement Le briefing Avant le départ Était très important On était attentifs Mais ce qui faisait Notre force C'est que sur le terrain Sur le vélo On se comprenait D'un moindre coup d'œil Du moindre coup d'œil On se comprenait Quand on voyait Nos adversaires attaquer Il suffisait Qu'on regarde Greg Qu'il nous regarde Que moi je regarde Duclos Que je regarde Donc il y avait Les grimpeurs Jérôme Simon Cornillet Atle-Close-Vol Après il y avait Dans la plaine Duclos Le marchand Qui était là Pour travailler Avant l'école Enfin c'est Ronan Pincec aussi Qui était dans une position Délicate Ronan Parce qu'il faisait partie De cette échappée De la première étape Où lui aussi D'ailleurs il prend Le maillot jaune Cette année-là Sur le tour Bon après Le pauvre On ne va pas Le déshabiller Puisqu'il a le maillot jaune Mais il n'arrive pas À suivre Les attaques De Ciappucci Et d'autres Donc du coup Il est distancé Après il se transforme Donc on se comprenait Vous ne pouvez pas Vous imaginez À quel point On avait besoin De très très peu Se parler Pour comprendre Quelle décision On devait prendre Au moment où Il fallait la prendre Et quand on n'avait Que 3 ou 4 secondes Pour se décider Donc c'était vraiment Dans ma mémoire Je vous en parle C'est comme si c'était hier C'était vraiment Une harmonie Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Une harmonie Une osmose Un collectif Où on ne faisait qu'un En fait On était neuf Mais on ne faisait qu'un Un seul On a perdu Robert Millard Malheureusement Qui est tombé sur chute Qui s'est fait mal Au vertèbre cervical Qui était obligé D'abandonner Mais tous les jours Tous les soirs À table Par contre On était détendu Serein On rigolait On se chambrait Évidemment Mais jamais méchant Jamais méchant Toujours plutôt drôle Et puis sur le vélo On avait envie De se défoncer Pour Greg Pour notre sponsor Roger Zanier Et sa famille Parce que c'était Quelqu'un Qui était très humain Qui est très humain Et qui partageait Avec nous Cette harmonie Qu'il y avait Dans cette équipe Enfin voilà C'était vraiment Assez simple finalement Parce qu'on se comprenait Tous Sur le vélo Et en dehors du vélo Et on sent que ça vous a marqué Ouais Complètement Tout à fait Oui ça m'a marqué Cette camaraderie Finalement Ce collectif Voilà Il y avait De temps en temps Évidemment Il y avait Des petites tensions Mais c'était vraiment Trois fois rien Donc ça se réglait Très très vite Voilà Justin Tu vas continuer Le petit rapido vélo As-tu deux questions À poser à notre invité Absolument Moi Ma question C'est Du coup En tant que Direct En tant que Président D'équipe De l'équipe Cofidis Est-ce que vous avez Préféré Les victoires De David De David Moncoutier Ou de Sylvain Chonel Non mais J'ai préféré Toutes les victoires De tous les coureurs De l'équipe Cofidis Évidemment C'était Elles sont toutes Magnifiques Belles Différentes Sylvain C'est une échappée De quatre coureurs Je crois Qu'ils arrivent à deux Ils vont au bout Ils se font Voilà Une échappée Qui était partie Très tôt Non mais La victoire De Samuel Dumoulin Je m'en souviendrai Comme si c'était hier Surtout Samuel Ça avait Trois Quatre mois Qu'il ramait Qu'il ne marchait pas Il s'est mis à marchouiller Mi-juin Il n'était pas Serein La victoire De Casper À Luxembourg Elle est exceptionnelle Sur un sprint Magistral Il y en a tellement Non non Et puis J'avais Je crois Réussi À un moment donné Dans cette équipe À redonner À mettre en place Justement Un collectif Une harmonie Et un petit peu Comme je viens de l'expliquer Avec Zed C'est pour ça aussi Que ça fonctionnait Souvenez-vous J'avais Wiggins Oui Dans l'équipe Moi je me souviens Wiggins Quand il a quitté l'équipe Je me souviens Quand un journaliste Lui avait posé la question Qu'est-ce que Vous avez ressenti Quand vous avez quitté Kofidis Il a répondu J'ai pleuré Et c'était pas pour rire Il a vraiment pleuré Et d'ailleurs On le sent Quand Bradley Wiggins Il parle encore Si bien français C'est que aussi Son passage chez Kofidis Cela a beaucoup marqué Précédemment Il était aussi Chez la Française des Jeux Mais on sent Que son passage En l'équipe française Ça a été très important Pour lui Ça a été important Je crois Chez Kofidis Peut-être plus que les autres Parce que Je me souviens Quand je vais le recruter On est à Madrid Quelques jours avant Le championnat du monde Et si je ne recrute pas Cette année-là Bradley Il n'a pas de proposition Il n'est peut-être pas coureur L'année qu'il suit Il n'a pas de proposition Je suis le seul A lui faire une proposition À Bradley Et donc Il signe chez Kofidis Ça ne se passe pas mal Moi J'ai juste une petite chose Sur Bradley Qui était évidemment Chambreur Rigoleur Enfin Pince sans rire Britannique quoi Ouais Britannique Mais il ne gagnait pas Une course à l'époque Souvenez-vous Il ne gagnait pas une course Donc moi Je l'ai laissé venir Un peu Je l'ai observé Pendant quelques semaines Quelques mois Et puis au bout d'un moment Je me souviens L'avoir pris en tête à tête Mais je lui ai dit Mais comment le champion du monde De poursuite Olympique De poursuite individuelle Et par équipe Comment le champion olympique De poursuite etc Ne gagne pas de prologue J'ai dit Mais tu rigoles ou quoi Comment Il me dit C'est pas pareil Genre Tu n'y connais rien C'est pas pareil Avec son pinceau Mais oui j'y connais rien C'est pas pareil Mais je ne te demande pas D'aller gagner à l'Alpe d'Huez Je ne te demande pas D'aller gagner Je te demande de gagner Un prologue Qui fait 3 bornes Qui fait 4 bornes Qui fait 7 kilomètres Tu peux le faire quand même C'est pas compliqué Alors Donc je l'avais un peu secoué Voir engueulé Et je lui ai dit Mais tu sais ce que c'est Que de gagner un prologue C'est pas grand chose C'est vrai que gagner un prologue Finalement C'est pas une étape C'est pas voilà Tu ne lèves pas les bras Une arrivée C'est un contrôle à moi Mais qu'est-ce qui se passe Quand tu gagnes un prologue Bah t'as le maillot de leader Sur les épaules mon vieux Et le lendemain Quand tu pars à la première étape Avec ce maillot de leader Sur les épaules T'as tout Déjà tu cours en tête T'as tous les équipiers Qui sont stimulés Qui vont courir autour de toi Tu vas donner des ordres Des directives Parce que ce maillot Une fois que tu la crois moi Surtout s'il est de couleur jaune Bah t'as envie de le garder T'as envie de le garder Parce que tu vas Tu vas commencer à t'y habituer Ça va te plaire Tu vas voir les médias Autour de toi On va s'intéresser à toi À ce que tu fais Et tu vas voir Que tu vas voir Petit à petit des ambitions Alors là il rigolait plus Là il rigolait plus Il me dit Putain il a peut-être pas tort Et bah il m'a gagné des prologues Et au Dauphiné par exemple Il est parti avec Le maillot jaune sur les épaules Et croyez moi C'était un autre homme Et l'équipe Cofidis Sur le vélo ce jour là Était aussi Était devenue une autre équipe Voilà Donc c'est aussi C'est aussi simple que ça Et je me souviens après Juste pour terminer avec Bradley Le Tour de France Il part de Londres Je lui dis Mais tu t'imagines Si tu prends le maillot jaune À Londres Chez toi Dans quelle dimension Tu vas rentrer Et là franchement Ça l'a fait Ça l'a fait bien réfléchir Et je me souviens bien Qu'il avait Il se levait la nuit À 4h du matin Pour aller faire le prologue À Londres Avec un minimum de véhicules Aujourd'hui Il pourrait le faire facilement D'ailleurs Mais Il ne gagne pas le prologue Et quand il ne gagne pas le prologue Malheureusement Il était au bord des larmes Et il dit Mais je ne peux pas aller plus vite Je ne comprends pas Comment a fait Kanselara Je crois qu'il y avait Kanselara Il y avait Vino Kourof Qui sont allés plus vite que lui Mais pas plus vite D'une demi-seconde De 4-5 secondes Oui oui Quand tu avais C'est incroyable C'est un truc de dingue Il dit Mais Eric Je ne sais pas comment ils font Pour aller plus vite Je ne pouvais pas aller plus vite Ce jour-là Et il était écœuré Bon Voilà Donc Voilà Bradley Effectivement Chez Kofidis Je pense qu'il ne peut pas Renier le fait que C'était à mon avis Un très bon passage Pour lui Et 6 ans plus tard Il gagne le Tour Après C'est autre chose Mais malheureusement Cette année-là On a quitté le Tour En 2007 Parce que Maureni La question de Maureni Avait déconné Et on a quitté le Tour Parce que Mon sponsor M'en a donné l'ordre Et là Tout a volé en éclats Après Bradley est parti Chavanel est parti Voilà Donc Malheureusement Ça a été terrible Cette année-là Et alors Est-ce que Dans le Pardon Vous avez connu Bradley 2 ans Est-ce que Vous avez vu Parce que bon Alors Même avant la Sky C'était quand il a réussi Quand même faire un podium En 2009 Est-ce que Vous avez perçu En lui Potentiellement Un vainqueur Un grand tour Capable de bien Non 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 Absolument pas Non Non Personne Personne N'avait décelé Chez Bradley Un vainqueur du Tour de France Non absolument Personne Il ne grimpait pas Il ne grimpait pas Je vous dise Il ne grimpait pas Après il s'est mis à grimper Tant mieux pour lui Donc personne Ni moi Ni personne Non Moi je lui demandais De faire ce qu'il savait faire Naturellement Gagner des prologues C'était un énorme rouleur Il savait rouler très très vite Il était courageux Il savait se faire mal Bon Après il a Il a peut-être Il a peut-être compris Qu'il pouvait faire Parce que je me souviens aussi C'était facile pour lui De chambrer Moi je picole un peu Le mec Donc il n'était pas sérieux Voilà Rockstar Alors après Il a fait le métier Bon Il a fait le métier Sur le bout des doigts Comme il ne le faisait pas Comme j'aurais aimé Qu'il le fasse chez moi Bon Il a fait le métier Et ça l'a amené Là où ça l'a amené Alors après Comment Je n'en sais rien Mais ce n'est pas mon problème Mais en tout cas Moi je ne pouvais pas en faire Un vainqueur Du coup j'ai une question Vous avez commencé A aborder un peu Le sujet A la base Je n'avais pas prévu De vous poser cette question Mais vous avez commencé A en parler Si vous n'avez pas envie De répondre Je comprends totalement 2007 Un de vos coureurs Se fait prendre Pour deux pages Votre sponsor Vous demande De quitter la course A ce moment là Oui Vous êtes directeur Du coup d'une formation Qui est du coup Au centre Au centre de l'intérêt Parce que vous devez Quitter le Tour de France Avec ce sentiment Un peu J'imagine de honte Comment vous Alors Ou alors peut-être pas Excusez-moi Peut-être que je me suis trompé Mais comment Comment ça se passe Et expliquez-nous Ce que vous avez envie De nous expliquer Il y a des choses Ok peut-être On n'est pas obligé De savoir du tout Mais comment ça se passe Comment vous pouvez nous expliquer Non mais ça se passe C'est difficile A l'époque C'était un sujet Extrêmement sensible Ça l'est toujours Mais à l'époque Un coureur Contrôlé Positif C'était d'abord La gendarmerie La police Qui débarquait Qui mettaient les gars En garde à vue C'était comme ça Que ça se passait Donc il y avait la police La gendarmerie A l'arrivée Quand Mourini est arrivé Ils n'ont pas mis les monotes Évidemment Mais ils l'ont attrapé Ils l'ont mis dans la voiture Et il est descendu Directement En garde à vue La gendarmerie C'était comme ça Donc On répond nous Aux sollicitations Des médias Parce que d'abord Moi je ne comprends pas Ce qui se passe Moi Mourini J'ai simplement le temps De discuter avec lui Parce que Comme il est positif Trois étapes plus tôt Le temps de faire le contrôle On apprend qu'il est positif Donc il est recontrôlé Donc là je suis avec lui Au contrôle anti-dopage Et avec le médecin Et là pour faire court Je le prends entre quatre yeux Je le prends même Physiquement entre quatre yeux Parce que je prends Je prends sa tête dans ma main Et je le mets devant mes yeux Et je lui dis Christian tu vas me dire la vérité quoi Tu ne vas pas me raconter Ce n'est pas vrai Etc Tu me dis la vérité Parce que si tu me dis la vérité Je t'aide Mais je te soutiens Je t'aide Et on va affronter les médias ensemble Tu auras tout mon soutien Et mon respect Par contre Si tu ne me dis pas la vérité Ça va très 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 mal se passer Christian Il a vraiment eu peur Et il m'a dit Oui Eric Voilà ce que j'ai fait Je vais vous le lire Parce que voilà Peut-être on l'a oublié Il avait simplement Un petit tube de pommade Caché dans une paire de chaussettes Dans sa valise On n'allait pas fouiller les valises Qui c'est une petite pommade Qui se passait sur les avant-bras Parait-il Que c'est là que la peau la plus fine Entre les cuisses aussi Et qui a permis d'absorber Il pensait qu'avec ça Il allait améliorer Voilà C'est l'absorber Ça allait améliorer ses résultats Non seulement ça n'a jamais amélioré ses résultats Ça n'a jamais amélioré ses conditions physiques Mais ça l'a rendu positif 0,00 Gramme Voilà Mais bon Voilà Mais positif quoi Donc positif à 0,000 Une petite pommade de merde Qu'il n'aurait jamais dû utiliser en cachette Etc Il nous a foutu dans une merde noire Donc évidemment Les intelligents nous écoutent Et nous comprennent Et les cons Les cons qui ne nous aiment pas Et les gens qui ne m'aiment pas J'en connais quelques-uns En profitent pour m'enfoncer Mais ça c'est la vie C'est la vie On ne peut rien faire Quand Voilà Les cons on les reconnait Voilà Ils osent Ils osent nous Ils osent nous Enfoncer un mec Parce que voilà Ils profitent de la situation Oui voilà J'en connais Surtout la période Oui Surtout cette période Voilà Moi le problème C'est que comme je prenais position Contre le dopage Évidemment Il m'arrive ça Bon Il y en a beaucoup Qui vont dire finalement Vous voyez Il baratine Il est comme tout le monde Voilà Mais si j'avais voulu doper un mec Croyez-moi C'est pas comme ça Que je l'aurais dopé Et puis il aurait marché Il aurait marché Et Donc Bon bah voilà Comme je prends position Sur le dopage Évidemment Évidemment Mon sponsor me dit Écoutez Eric Vous prenez position Vous êtes contre Voilà Donc Mais malheureusement Qui s'est chargé Donc Et bah Vous allez jusqu'au bout De vos Votre façon de voir les choses J'ai quitté le tour Voilà Et puis J'ai quitté le tour Et voilà Mais là Les coureurs En ont pleuré Parce que Là ils se sont sentis Ouais ouais Ils ont dit Mais attends Nous on n'est pas responsable Oui mais on n'est pas responsable Mais on fait partie d'une équipe Parce qu'il faut se rappeler aussi D'où revenait Cofidis Puisqu'en 2004 En 2004 quand même Cofidis Ils sont mal On est dans une situation 2003-2004 C'est 2003 surtout On est dans une situation Cofidis Vraiment dans une situation Très délicate Avec Gaumont J'en passe à des meilleurs Donc voilà Donc on remonte la pente Au moment où On remonte la pente L'image de Cofidis Redevient Tout à fait Tout à fait respectable Paf Il nous arrive ça Voilà Donc après J'ai eu la chance Que les médias aussi Me connaissent Depuis 20 ans 25 ans Et que j'ai eu du soutien A ce niveau là Soutien de Christian Prudhomme Et compagnie Donc j'ai pu m'expliquer Et quand on peut s'expliquer Bon ben voilà On arrive à Et puis quand on donne Des explications Qu'on n'a rien à cacher Finalement Les explications Elles sont naturelles Elles sont spontanées Il n'y a rien à dire D'autre que la vérité Ben voilà Les gens nous comprennent Nous excusent Les choses Et puis on est reparti Mais on est reparti En 2008 On a eu des résultats D'ailleurs Mais c'était plus pareil Malheureusement Rudy Du coup Rudy J'ai fait un lien Entre la dernière émission Qui était classique Vu qu'on a surtout parlé Des grands tours Depuis le début de l'émission On va revenir un peu Sur ta carrière Qu'as-tu préféré Comme classique À courir Par exemple On a vu que tu as réussi A finir 4ème Du tour de Lombardie Ou 4ème de l'Hamsdale C'est pas si mal que ça Pour un coureur Qui a fini 5ème du tour Même si Les coureurs Dans les années 80 Ils étaient moins spécialisés Qu'actuellement Mais quel classique Tu préférais courir ? Liège-Bastogne C'était une superbe classique Liège La flèche-boile Je n'aimais pas trop Finalement Ça se terminait Par une course de côte Et ça se termine toujours Par une course de côte Donc le vainqueur Est toujours formidable Toujours l'homme Le plus fort Du peloton Mais il ne se passe rien Pendant 200 bornes Pour faire une course de côte Qui fait 1,5 km Donc c'est un peu dommage Dans Milan Sanremo Aussi Moi je me souviens Que j'avais attaqué Dans Milan Sanremo Au crânement Au pied du podio Je rêvais Il était trop rêvé Moi je pensais Que j'avais tellement De bonnes jambes Au bout de 300 bornes Que j'attaque au pied du podio Et je pensais Que j'allais larguer Au pied du podio Dans le podio Et gagner Oui j'avais regardé J'attaque au pied du podio C'est l'année Où Sean Kelly Va gagner devant Moreno Argentine Moi j'attaque Au pied du podio Et j'avais tellement Des bonnes jambes de feu J'avais tellement Ils ne vont jamais me rattraper Et je vais gagner Et puis j'avais oublié Que dans l'histoire Du Milan Sanremo Et l'histoire du podio Jamais personne A attaqué au pied du podio Et tu n'es allé gagner Même pas Merck Mais je ne sais pas Bon ben voilà C'était mon trip À ce moment-là Je l'ai fait Bon je ne regrette pas Parce que même si J'avais attaqué Dans le dernier kilomètre Du podio Face à l'accélération De Moreni Cette année-là Je n'aurais pas fait grand-chose Bon Voilà Donc oui Le Milan Sanremo C'est exceptionnel Le Tour des Flandes J'ai eu la chance Moi de faire le Tour des Flandes Et je crois Que je fais Une fois J'arrive pour la place De 3 ou 4 Bon on est Donc je dois faire 17-18 Un truc comme ça Mais voilà J'ai pris mon pied Sur le Tour des Flandes De 3 fois Sur le Head Volk aussi J'arrive aussi une fois Pour la place de 2 ou 3 Sous la pluie battante Toute la journée Je m'étais marré J'ai fait 2 fois Paris-Roubaix Je ne suis pas allé jusqu'à Roubaix Mais je Donnais un bon coup de main À Marc Maglio Quand il gagne en 85 J'étais né au pro Je lui ai fait éviter une chute Voilà C'était sympa Bon maintenant Si je dois retenir Une classique Evidemment Je me souviens très bien De ma place de 4 À l'Amstel Je me souviens très bien Du Tour de Lombardie Aussi Ouais Elles sont toutes magnifiques Mais le Tour de Lombardie Si j'en retiens une C'est ma place de 4 Au Tour de Lombardie Parce que Souvenez-vous Enfin Vous ne vous souvenez pas Vous n'avez pas eu d'image À l'époque Mais je crois qu'on se retrouve À 8 dans le final À 8 coureurs Il y a aussi Moreni Il y a C'est pas Moreni Pourquoi je dis Moreni moi ? Je reviens toujours C'est passé Moreno Argentine Voilà pardon Moreno Argentine C'est Moreno Argentine On est à 8 Dans le final 4 systèmes Quand même Marc Madiot Yvon Madiot Charlie Mottet Et moi Et bah on trouve Le moyen de faire 2 La Coussette n'a rien inventé Vous rendez-vous La Coussette n'a rien inventé Sauf que nous On trouve le moyen De faire 2ème Avec Marc Madiot Qui se fait battre Un Moreno Argentine Parce que dans le final Evidemment Chacun d'autres tours On attaque Et puis finalement C'est Madiot Qui s'en va Avec Moreno Argentine Et puis il fait 2 Et Van Lanker Va faire 3 Il sort à la flamme Moi je sort un peu plus loin Je fais 4 Bref Mais c'était une belle journée C'était une très belle journée Et justement Par rapport à Alice Bastogne Vous avez couru Sur l'ancien parcours Entre guillemets Celui qui n'arrivait pas encore A la Côte d'Hans Est-ce que vous êtes content Que le parcours A été revu L'an dernier Alors Ce qui serait bien Le problème C'est Ça reste une belle course Et ça reste un beau final De toute façon Mais arriver sur le boulevard De la Sauvignière Ça avait de la gueule C'est un peu comme La Via Roma C'est comme le vélo de Roma Roubaix C'est comme Voilà Ça avait de la gueule Ce boulevard de la Sauvignière Parce que Souvenez-vous On allait quoi Passer d'un côté Ils allaient tourner au bout Et ils revenaient Mais le problème C'est que la dernière côte Elle était à 20 membres De l'arrivée Il n'y avait pas de côte avant C'était impossible De trouver une bosse Plus près de l'arrivée C'est pour ça Que les organisateurs Et d'ailleurs Créquetion aurait dû gagner Liège-Bastogne Liège plusieurs fois Mais il s'est fait Voilà C'était lui le plus fort Mais comme il y avait L'arrivée n'était pas en côte Bon il s'est fait battre Lui aussi Par Moreno-Argentine Et d'autres Stéphane Roche Ont aussi Or dû gagner Liège-Bastogne Mais voilà Il était plus fort Dans le final Avec Créquetion Mais voilà Encore une fois C'est Moreno-Argentine Qui vient les arranger Dans le final Parce qu'il revient Etc Donc oui On a du mal Liège-Bastogne Du mal à trouver Son final Alors Il cherche Il change Mais Finalement La Côte de Hanse Reste pour moi Le meilleur final Je pense Voilà Moi j'ai dit Qu'elle propose Elle récompense Le plus fort Oui Elle doit récompenser Le plus fort Cette course-là Parce que Milan-Sorremo Ça récompense Le plus fort aussi Mais Ça peut avoir Voilà Ça peut y avoir Un facteur Un facteur stratégique Pour moi Des courses Dures Comme le Flèche-Wallon Liège-Bastogne Jamstel-Goldress Doient récompenser Le plus fort Et ça ne récompense Pas toujours Le plus fort Alors c'est l'an dernier Ça l'a récompensé Parce que Le cours C'est Fugosang Qui est allé gagner Il était vraiment Le plus fort Il n'y a pas photo Mais voilà Ça doit Quand l'arrivée à Hanse Récompense en général Le plus fort Après donc Il y a deux ans Dans Google Se rampant Il se basse de Liège Alors que Ce n'est pas forcément Le plus fort De l'été Alors Il y a toujours Des exceptions Qui confiant la règle Oui voilà Il y a toujours Évidemment Des exceptions Qui confiant la règle On ne peut pas Tous les ans Voilà Heureusement Qu'il y a des bons Stratèges Qui finissent Par s'en sortir Sinon Sinon Il ne gagnerait jamais Sinon il y a des coureurs Qui ne gagnerait jamais C'est vrai c'est vrai Ok On l'a fait peut-être Un petit résumé Un peu Bref De votre carrière On va peut-être Passer à la thématique Justement Cofidis Vous avez été Manager général De la Cofidis Pendant pas mal d'années Sept ans Sept ans Ouais Sept ans Du coup Question un peu basique Quel est votre Plus beau souvenir En tant que manager A la tête de cette équipe Oh là là Le plus beau souvenir Il y en a beaucoup Alors je crois Que la victoire De Samuel Dumoulin A Nantes En 2008 Ouais En 2008 Parce qu'on avait quitté Le Tour en 2007 Et on revient Et on gagne d'entrée Quasiment C'est la deuxième Ou troisième étape Quatrième étape Il me semble Quatrième Bon Alors voilà En tout cas c'est le début Parce que Parce qu'on avait quitté En 2007 Quand on revient en 2008 Et qu'on gagne Très vite C'était important Et parce que C'est Samuel Dumoulin Que là aussi J'avais recruté Alors qu'il avait Le bras dans le plâtre Quasiment un an avant Je suis allé le voir Sur le Dauphiné En 2007 Il était là au départ Parce que c'était pas loin De chez lui Au départ d'une étape Je sais plus laquelle Il avait le bras dans le plâtre Il était psychologiquement Au fond du trou Et je viens lui parler Pour lui dire Écoute Moi j'ai envie De te recruter Samuel Je pense que Un potentiel Que t'as pas encore Exploité T'as encore Beaucoup de choses A dire sur un vélo Je me dis Mais tu te rends compte Que j'ai le bras dans le plâtre Je sais pas Comment je vais revenir Si je vais pouvoir revenir Ça va être long Etc Je dis oui Ça va être très long Ça c'est sûr Ça va être très long Mais moi Ce qui m'intéresse Justement C'est d'accompagner Un coureur Qui est un peu en difficulté Et le ramener Là où il doit être Parce que Recruter un coureur Qui marche Bon et puis Il marche Ouais c'est bien On va continuer Mais un coureur Qui est en difficulté Et c'est ça quoi L'essence même De mon boulot Il est là quoi Donc Donc il a réfléchi Il m'a dit très vite Bon bah écoute Je vais signer C'est bon On y va Donc on a signé très tôt Et puis Ça a été très très difficile Parce que quand on a La saison 2008 A démarrer Il abandonne à Paris-Nice Dimanche matin La dernière étape Bon voilà Il est pas bien Il est pas bien Il dit Mais ça va pas T'aurais jamais dit Bon je marche pas Je marcherai jamais C'est pas possible Mais j'ai dit Mais on est au mois de mars On s'en fout On verra On a le temps On a le temps Et puis bah avril Ça va pas mieux Mais le mois de mai Ça commence un petit peu Aller mieux Mi-juin Ça va quand même mieux Et puis bah il gagne Voilà quoi Au tour Et là C'était vraiment Un moment exceptionnel Sur la ligne d'arrivée Et je me souviens Je me souviens en plus Durant cette étape Donc il est échappé Avec un italien La Barlow World Un inconnu américain De la Garmin Qu'on a jamais revu Et Romain Feuillu Et Romain Feuillu Et en tant que Je me souviens J'étais enfant À cette époque là Mais je connaissais Romain Feuillu Et je me disais Mais Feuillu Va tous les aligner Au sprint C'est Dans ma tête d'enfant C'était une évidence Feuillu va les aligner Au sprint Et Feuillu attaque Dans le dernier kilomètre Et c'est là Où du coup On se rend compte Que peut-être Qu'il est pas si bien Que ça S'il attend pas le sprint Et l'américain Fait un effort incroyable Pour revenir sur Feuillu Et c'est tout bénef Pour Samuel Dumoulin Qui vient sauter Tout le monde sur la ligne Et du coup C'est vrai que c'était Un super final Ouais Ouais c'est un beau final C'est les circonstances De course Qui font qu'il faut Savoir être patient Effectivement L'erreur de Feuillu D'attaqué C'est qu'il C'est qu'il se sent Il se sent pas capable Effectivement Donc il panique Et il attaque Sur la fleur rouge Alors que c'est lui Le meilleur sprinteur Et moi je me souviens Derrière que Sam il lance le sprint De très loin quand même Et c'est long C'est long C'est long On est dans le bus Devant la télé Et c'est hyper long Et évidemment On saute de joie Qu'on se cogne la tête Sur le plafond du bus Tous Voilà Ouais c'était sympa Très beau souvenir Oui je me souviens Même j'avais Greg Lémon Dans le bus avec moi Oui Ah oui 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 Il était passé Oui 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 ça y est Il était passé sur le tour Et je lui ai dit Bah écoute viens On va se mettre tranquille Dans le bus là Et oui 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 Et Greg était mort de rire De me voir De me voir gueuler Comme ça Oui oui Heureusement qu'il n'y a pas d'image Parce que je crois que je pouvais rivaliser avec Marc Ah oui Ouais On aurait bien aimé avoir les images Voilà Oui bah non non c'est mieux Rivaliser avec Marc Et sur le réto Enfin Voilà Mais très bon souvenir Je crois qu'on vous a déjà posé la question Mais par exemple en 2008 Vous avez donc Sam Dumoulin Et Chavanel Qui remportent deux étapes Pour la Cofidis Oui Et si vous deviez Par exemple En choisir une Celle qui vous a L'impact Vous aviez dit que vous voulez Vous avez dit que vous voulez C'est dur Non mais je m'accorde Si vous voulez Non non mais allez Je vais quand même dire Alors Avec beaucoup de mitié Pour Sylvain Chavanel Voilà Je retiens Enfin voilà Si j'en mets une devant l'autre C'est celle de Sam Ok Et justement Non je disais que On va dire que Comme vous l'avez expliqué Par rapport à Alice L'histoire de Samuel Dumoulin Il y avait aussi la tendance Au fait que Que Sylvain Chavanel Allait être À coup sûr Un très bon coureur Un très bon coureur Du peloton Et Qui l'a trouvé après d'ailleurs Et Samuel Dumoulin Il y a cette affection Il y a cette histoire Qui fait que Voilà Oui Mais Sam En a gagné d'autres après Il a gagné Deux étapes autour de Catalogne Il a gagné des courses Après Oui oui Mais Sylvain nous a quittés Le problème c'est qu'il est parti Et Sylvain Souvenez-vous Parce qu'on dit Oui Le fait vert encore Il l'a fait marcher C'est pas vrai Sylvain Il a gagné Oui il a gagné le vol Des semi-classiques Avec le maillot Voilà Non pas le vol Le 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 Il n'a pas gagné A travers A travers la fin Je pense Voilà Voilà Qui est devenue Une world tour Maintenant Voilà Donc là Il a quand même gagné Sous le maillot Cofidis Donc on savait Nous S'occuper de nos cureurs Et les faire Voilà Donc Non Moi ce que je Oui J'aurais aimé Que Sylvain reste Cofidis L'année L'année Qui a suivi Voilà Bon Il a préféré partir Finalement Il a gagné Des étapes encore Sur le tour Il a eu le maillot jaune Il a gagné Le semi-classique Il fait deux Du tour de Flandre Peut-être qu'il l'aurait gagné En restant chez Cofidis On ne saura jamais Malheureusement On ne saura jamais Voilà A rester Moi je vais dire Mon nom Vas-y Alex Justement Est-ce que Ou alors Après peut-être Que je me trompe totalement Est-ce que Sylvain Chavanel C'est le coureur Le plus fort À un moment donné Que vous ayez eu Sous vos ordres Oh bah Non Mon coutier Mon coutier Alors évidemment Sylvain était très fort Capable Voilà De briller sur les Sur les classiques Il voulait faire Le tour des Flandes Et aussi le tour des France Donc Ce garçon Il était assez complet Non Le problème de Sylvain C'est quand il est né au pro On en fait un futur vainqueur Du tour de France Donc ça C'est incompréhensible Et Celle-là 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 Comment dirais-je Handicapée Pour construire sa carrière Au début de sa carrière Celle-là Handicapée Parce que quand on a 20 ans Et que Des spécialistes Des gars qui ont de l'expérience Des journalistes Etc Vous disent Bah tu sais T'es vachement doué Tu peux gagner le tour Bah on y croit On y croit Seulement Si on ne gramme pas 3 calls 4 calls D'affilé Pendant 3 jours D'affilé Bah on ne peut pas gagner le tour Avec les meilleurs Etc On ne peut pas gagner le tour C'est pas possible Donc Et c'était ça son problème Sylvain Il peut passer un call Mais à part passer 3 Avec les 5 meilleurs du tour C'est impossible Donc voilà Donc c'est dommage Il a perdu du temps Il a perdu du temps Maintenant Donc C'est ça qui était Un petit peu difficile Donc Oui Donc il faisait partie De ces coureurs très forts Qui étaient capables De les gagner Sur divers terrains Variés Au printemps Comme à l'été Mon coutier On savait qu'il pouvait Gagner des grandes étapes De montagne Il a gagné des grandes étapes De montagne Il a aussi gagné À Fijac Des étapes On va dire Difficiles Vallonnées Dignes Entre autres C'était pas les grandes étapes De montagne Mais voilà Donc Donc j'avais des coureurs Voilà C'était deux beaux coureurs Dont je savais Qui pouvaient Gagner des courses Tout simplement Après Viggins Mais malheureusement J'ai pas travaillé Suffisamment longtemps Avec Bradley Après j'en oublie Peut-être Bon Sam Gagnait beaucoup de courses Enfin Beaucoup de courses Gagnait des courses Vous savez Je pense Tout simplement Oui Damien Monnier Sur le Giro Vous vous souvenez Damien Monnier Après en Asie Damien Monnier Voilà Voilà Qui a gagné L'étape du Giro Mais Damien Monnier Enfin Tout le monde Entre guillemets Se moquait de lui Se moquait de moi Parce que moi Quand Damien Je suis arrivé chez Coff En 2005 Il était déjà dans l'équipe Mais je l'ai fait Re-signer Contre l'avis De beaucoup De mes directeurs sportifs Et je l'ai fait Et je l'ai fait Re-signer Parce que comme je le disais Pour Sam Qui était en difficulté Voilà Damien Quel bonheur Et quel plaisir Pour un entraîneur Comme Comme Villorius Comme De directeurs sportifs Et moi Comme manager Général Quel bonheur De voir qu'un coureur Qui a du talent Mais qui ne sait pas courir Qui ne sait pas préparer Une course À l'entraînement Qui ne sait pas Comment dirais-je Lire une course Dans un peloton Etc Et bien Quel plaisir Quel bonheur De lui apprendre Tout ça Et bien On a beaucoup Beaucoup Accompagné Et travaillé Auprès de Damien Mais quand il gagne Une étape au Giro Mais vous ne pouvez pas Vous imaginer Le bonheur Que ça représente Mais c'est aussi fort Que Sam Quand il gagne C'est aussi fort Que David Moncoutier Quand il gagne A digne C'est aussi fort Que Chavanel Parce que voilà Quelqu'un Qui ne sait pas Gagner de course Qui est hyper Timide Qui est effrayé Qui a peur Dont on va amener A gagner Une étape du Giro Je ne sais pas Si vous vous rendez compte C'est ça Le plus grand plaisir Le plus grand bonheur D'un directeur C'est ça C'est pas d'aller gagner Avec Évidemment D'aller gagner Avec Mais c'est vraiment De faire D'un coureur Maladroit Timide Introverti Et bien D'en faire un vainqueur D'une belle course de vélo Ça Ça n'a pas de prix Du coup C'était une super histoire L'histoire de Damien Monnier Vraiment Parce que c'est un coureur Qui c'est vrai Un parcours un peu atypique Qui est parti Voilà Qui est parti Sur les circuits asiatiques Dans une équipe japonaise Et un des rares français A tenter l'aventure Avec le exotique Moi j'avais une question Notamment Sur Sur Le post Post-Cofidis Après que vous soyez parti Après que vous soyez parti De la direction Qu'avez-vous pensé De La tournure Qu'a prise Cofidis Depuis Et que vous êtes parti De De la tête de l'équipe Alors Déjà Très rapidement Si je suis parti De Cofidis C'est parce qu'on m'a demandé De partir Et si on m'a demandé De partir C'est parce que j'avais Une divergence de vue Avec le sponsor On est d'accord Avec le sponsor Le sponsor C'était un homme Qui s'appelait François Migraine Avec qui J'étais plus en harmonie Sur le travail La stratégie Etc Je faisais pas le poids Vous pouvez imaginer Que je faisais pas le poids Quand je pouvais pas M'entendre Avec ce personnage Donc évidemment Il m'a demandé De partir Je suis parti Il n'a pas le choix En même temps Donc Bah après Qu'est-ce que vous voulez Je vous dise Après ils ont fait des choix Ils ont fait un choix Ils ont embauché Un manager général Bon Ok Très bien Moi je me souviens Que la première conséquence De l'embauche De ce manager général C'est C'est David Moncoutier Qui se casse Qui dit Mais moi Finalement Je mets un terme Un mec arrière C'est dommage Parce que ce type Il avait encore Un gros potentiel Je vais pas rentrer Dans les détails Et révéler Ce que je sais Mais enfin On l'a quand même On l'a quand même Poussé vers la sortie Je comprends pas Qu'on pousse un mec Vers la sortie Un mec qui gagne Des courses vers la sortie Ça c'est quelque chose Qui était performant Voilà Bon Et qui était encore performant Bon bah après Oui Bah il fait le choix D'embaucher Boué Très bon choix Et la gestion du cabouani Pas de soucis Très bon choix Comme l'a fait Manu Hubert Très très bon choix Faut être courageux Très courageux Manu Moi je l'aurais fait pareil Donc Parce que c'est un très très bon coureur Qui m'a fait une affaire D'abord c'est un mec courageux C'est un mec qui s'entraîne C'est un bosseur C'est un bosseur de dingue Maintenant effectivement Un caractère Bon Un gros caractère Une ambiance familiale Très proche de lui Ou besoin De ses Besoin de ses De ses proches De son papa Semble-t-il Son voilà Mais ça se gère Ça se gère Alors Ça s'est géré Chez Cofillis Mais il semblerait Que ça soit Pas très bien géré En tout cas C'était pas Comment dirais-je Ça n'a pas porté Ça n'a pas porté C'est vrai quoi Voilà Ça a été contre-productif Ça n'a pas été productif Voilà Maintenant Quand On donne les clés D'une équipe À un jeune coureur Qui a déjà Énormément de responsabilité En tant que leader Pour gagner des courses Mais Quand on est coureur cycliste On dirige pas Une équipe On ne reste coureur cycliste Point On reste coureur cycliste On reste concentré Sur son métier De coureur cycliste Pour gagner des courses Après Il faut que les dirigeants Qui soient autour Aient suffisamment D'autorité Et de charisme Pour Contrôler ce coureur Tout simplement Parce que si on n'a pas L'autorité et le charisme Pour contrôler ce coureur Bah le coureur Finalement Il se sent investi De toutes les responsabilités Dans l'équipe Et il doit Et il prend Des décisions stratégiques Il prend des décisions En termes de communication Mais il ne peut pas Être concentré Sur son métier de course C'est trop de pression C'est beaucoup trop de pression Et ça n'a pas marché On a bien vu Avec aussi Par exemple On voit bien Un grand leader d'équipe C'est aussi un duo Avec son manager Comme on peut le voir Avec Thibaut Pinot Et Marc Madiot Par exemple Mais bien sûr Mais c'est même un trio Quadro C'est Fred Graff C'est Marc C'est les directeurs sportifs C'est son frère Son entraîneur C'est une équipe De toute façon C'est une équipe Mais Thibaut Il dit Moi je suis coureur cycliste Et autour de lui Effectivement Lui c'est la planète Et autour de lui Il y a des satellites Et voilà Les satellites vont tourner Autour de lui Et vont lui apporter Ce qu'il a besoin Mais la planète Thibaut Pinot Elle tourne Parce qu'autour de lui Il y a tout ce qu'il faut Pour que ça tourne en rond Tout simplement Mais il reste Il est arrivé Il a dit Moi je suis coureur cycliste Basta Mais Bernard Hinault Vous êtes trop jeune Mais quand Bernard Hinault Il quitte Guimard Dans l'équipe Renault Elf Effectivement Il rencontre Bernard Tapie Les coureurs cyclistes Il rencontre Bernard Tapie Bernard Tapie Il dit Moi je vais faire une équipe Autour de toi Bernard Hinault Parce que je crois Que tu n'es pas encore capable De gagner Non seulement le Tour de France Mais plein d'autres Plein d'autres courses Donc il monte l'équipe Ensemble Ça c'est vrai Il monte l'équipe ensemble Il monte la structure Juridique L'administratif Il recrute Les coureurs ensemble Il recrute Paul Cochely Qui était le directeur sportif A l'époque On n'avait pas cette appellation Manager Il recrute les directeurs sportifs Les coureurs Une fois que tout ça Est terminé Bernard Hinault Il dit Maintenant je suis coureur cycliste Et je fais mon métier De coureur cycliste Donc maintenant Le responsable Le directeur sportif Le stratège L'entraîneur C'est Paul Cochely Ce n'est pas moi Qu'est-ce qu'il fait Bernard Hinault Il gagne le Tour de France Il s'est déchargé Il s'est délesté Des responsabilités De dirigeants d'équipe Qu'il était Et qu'il avait le droit De réclamer En tant qu'homme Qui a monté cette équipe De toute pièce Avec Bernard Tapie Mais il est redevenu Très très vite Coureur cycliste Alors que le mec Il avait gagné Quatre tours de France Et champion du monde Il aurait pu dire Bon attendez Maintenant c'est moi le boss Et on fait comme ci On fait comme ça Non Il a dit Je suis coureur cycliste Je fais mon métier De coureur cycliste Je m'entraîne Je bouffe et je dors Et on monte des stratégies Sur des compétitions Basta C'est tout ce qu'il a fait Et ça a marché Tout Bernard Hinault Qu'il était C'est ça aussi Avoir une espèce d'intelligence De dire ma place Elle est là Elle n'est pas ailleurs Alors je ne veux pas dire Que Nasser n'est pas intelligent Au contraire C'est un coureur très intelligent Je pense Mais on ne lui a pas donné Les bonnes clés Pour réussir On n'a pas On aurait dû à un moment donné Tout simplement lui dire Stop Stop Non Nasser c'est non Là c'est non Là c'est non Là c'est non Là c'est oui Là c'est oui Mais là c'est non Comme un Je suis désolé Mais comme un enfant Qui veut que tout se passe Voilà Mais il n'a pas eu Il ne peut pas avoir raison Sur tout Ce n'est pas possible Je pense que ce coureur N'a pas été assez cadré peut-être Oui D'accord Donc pour vous C'est un gâchis Pas qu'en partie À cause de son caractère Il n'a pas été aidé non plus Oui Non non mais Il n'a pas été aidé Par l'encadrement J'en suis convaincu Et lui aussi A fait des erreurs Ce n'est pas non plus Que l'encadrement Lui a fait des erreurs Voilà Il a voulu être le boss Le patron Imposer Une sorte de Un staff autour de lui Imposer des coureurs Il a peut-être été maladroit Dans sa communication Auprès du Auprès du staff Auprès des coureurs Je me souviens Qu'il s'est embrouillé Avec Chanel Avec Steve Qui était son meilleur ami Voilà Je pense qu'il a voulu Vraiment Trop en faire Tout faire Tout diriger Tout décider Et puis avec peut-être Trop d'autorité Voilà Et ça ne s'est pas passé Tout s'est pas passé Et puis surtout Quand le manager général Lui cède tout Lui passe tout Et va On ne peut pas créer Un déséquilibre Dans une équipe On ne peut pas dire Oui à quelqu'un On ne peut pas créer On ne peut pas protéger Un coureur Et tout lui céder Et de dire non aux autres Ce n'est pas possible On ne peut pas On est obligé D'être équilibré Dans la gestion Des personnalités De chacun de ses coureurs On ne peut pas Dire amène A un coureur Et dire l'inverse A un autre coureur Ce n'est pas possible Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Moi j'en déduis Tout ça D'après tout ce que j'ai vu Ce que j'ai entendu Ce que j'ai lu Et puis bon J'avais quand même gardé Quelques amis Dans cette équipe Qui me racontaient Qu'ils étaient malheureux Il a été mis Sur un bout de piédestal Par rapport aux autres Et pas simplement Au-delà du rôle De sprinter Je me souviens Pour être concret Pour donner un exemple concret Il voulait un train Il dit Moi je veux un train Donc il faut que ce soit Réglé comme du papier à musique C'est toi qui roule A cinq bornes Et toi à quatre Enfin bon Truc train 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 Et genre Vous m'emmenez A 200 mètres de la ligne Et je n'ai plus qu'à conclure Mais mon vieux Il y a un moment donné Il y a les adversaires aussi Qui peuvent être plus forts Que ce qu'on met en place Il faut composer Avec les adversaires Avec les autres Et puis c'est pas C'est pas non plus C'est pas le Voilà C'est le travail Pour aborder un sprint À cinq six kilomètres De l'arrivée C'est pas C'est pas si simple que ça C'est pas si facile que ça Donc à un moment donné Il faut savoir Être opportuniste Quitter le train Pour sauter dans le train De ses adversaires Et puis Et puis Et puis Et puis S'il n'y a pas victoire C'est pas parce que le train N'a pas été suffisamment efficace On peut pas On peut pas dire J'ai perdu Ou j'ai pas gagné Parce que toi Tu m'as lâché Au 300 mètres Et pas au 200 mètres Oui 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 Je caricature Attention Je veux pas non plus Mais voilà Il faut avoir un peu d'indulgence Et puis surtout Au début de l'année Quand ça marche pas bien Il faut pas tout de suite Gueuler Et dire Non Il faut que les choses Se mettent en place doucement Mais voilà Donc Moi je suis sûr C'est ce qu'il a pas besoin De train en plus D'ailleurs il a gagné Ce que je voulais dire C'est que Nasser A tout un suce Se débrouiller tout seul Dans beaucoup de Gros épisodes de sa carrière Mais bien sûr Oui Voilà Mais c'était une façon Pour lui je pense aussi D'avoir D'affirmer D'avoir une sorte d'autorité Sur les coureurs Sur le Voilà Mais voilà Je pense qu'il a Il a été maladroit Et du coup Par rapport On vient de parler De management Tout ça Et je voulais savoir Est-ce que vous Vous avez Vous avez du coup Du apprendre aussi A manager J'imagine que ça vient pas Tout seul comme ça Quand vous êtes au début Alors Non J'ai pas appris A manager Parce que Lorsque Cofidis M'a contacté Bon J'étais déjà Consultant Sur Eurosport Sur L'équipe TV A l'époque Ça s'appelait Donc J'avais un accès Médiatique Régulier Fréquent Etc Donc Je m'exprimais Beaucoup Comme Je le fais là D'ailleurs Je suis assez bavard Donc Je Voilà Je Lorsque Je montais une course Je Je disais Ce que je pensais Je Je donnais mon avis Je commentais Je voilà Et apparemment C'est arrivé aux oreilles De Cofidis De François Migraine Et qui ont trouvé Et puis aussi dans la presse écrite Parce que la presse écrite Les paroles s'envolent Mais quand la presse écrite Retranscrit bien vos propos On semble-t-il On pouvait voir Que j'avais quelques idées Quelques facultés Plutôt naturelles À manager À diriger Voilà Donc c'est sur ces simples critères là Que j'ai été recruté Donc je n'avais pas d'expérience Mais par contre J'avais retenu De ma carrière D'accord Toutes les erreurs de management Que je considérais Qui étaient faites à l'époque Voilà J'avais retenu ça Voilà Et je me disais Bon Retiens bien tout ça Parce que si un jour Tu diriges une équipe Il ne faudra pas refaire Les mêmes erreurs Donc j'avais gardé en mémoire Mais c'est un schéma Qu'on remarque souvent Avec notamment Cédric Vasseur Du coup Steve Chienel Dans son équipe de cyclocross J'imagine C'est très certainement Enfin même Thomas Vauclair En tant que sélectionneur De l'équipe de France Dans un autre domaine C'est un schéma Le côté consultant Manager d'équipe Qui est très récurrent Très fréquent Oui 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 c'est vrai Quand on est consultant On peut s'exprimer Devant des millions de gens Et devant des dirigeants D'entreprises Et du coup C'est un avantage C'est évident Mais ce qu'il faut Par contre Une fois qu'on est Aux manettes Il faut gérer son stress Il faut gérer la pression Et il ne faut pas oublier Justement Ce qui est facile De ne pas oublier Quand on n'a pas de stress Et compagnie Donc c'est ça Qui n'est pas simple aussi Voilà Et puis il y a des tensions Moi je sais que Chez Cofilis Il y avait des tensions Il y avait des directeurs sportifs Qui ne s'entendaient pas entre eux Donc il n'y a pas que les coureurs Croyez-moi À manager On parlait d'ambiance d'équipe On voit la différence Entre l'équipe Z Qui s'entendait très bien Même s'il y a une différence De talent Mais on voit la différence Entre un bon collectif Et une équipe Qui ne fonctionne pas totalement Mais c'est indispensable Le collectif De toute façon Les quick steps Ils gagnent des courses Mais on voit bien Qu'il y a un collectif Qui n'a pas de prix Dans cette équipe Donc voilà Donc voilà Donc ça c'est Quand on arrive À se donner Comme ça Des surnoms Des noms Effectivement Ça veut dire Qu'il se passe quelque chose Voilà C'est évident C'est évident Ça marche comme ça Regardez chez Arkea Depuis le début de l'année Très vite Les cours Sont fédérés Autour de Quintana Bon il est allé Gagny très très vite Mais comme quoi La victoire Lorsqu'elle est belle Lorsqu'elle est bien acquise Et non pas mal acquise Lorsqu'elle est bien acquise Naturellement Vous avez C'est comme un essaim D'abeille autour de l'arène Je veux dire Voilà quoi Ça tourne autour Naturellement Facilement Et c'est incroyable Comment Vous l'avez peut-être Pas encore vécu suffisamment Comme Quand un cours Se met à marcher Surtout quand c'est Le leader Comment les équipiers Se surpassent Mais d'un naturel On peut voir La quick step L'an dernier Pour aller déjeunir la flippe Par exemple Giziani Qui roule Pour la flippe Dans des calls Exactement On le fait naturellement Et puis Je reviens A ce que je disais De Viggin Quand je lui demandais De gagner un prologue Parce que je savais Qu'en prenant Gagné un prologue Puis en prenant Le leader Je savais Que ça allait tirer Tout le monde vers le haut Tout le monde vers le haut Ça tire tout le monde vers le haut Et donc Quand le leader Il se met à marcher On a envie de marcher pour lui On a envie de gagner avec lui Et puis on a envie de gagner les courses Parce que lui Le leader peut les gagner Et par Voilà Donc C'est très très important De créer Une harmonie Et un collectif Dans une équipe Pour C'est vrai qu'on sent Que chez Emmanuel Hubert Ça fait un marché Quand on voit Bon on n'a pas eu beaucoup L'occasion de voir des courses Cette année Mais quand on voit Warren Barguil Qui N'a jamais hésité Une seule seconde A faire le travail Pour Neuro Quintana Alors qu'il pourrait avoir Son orgueil personnel Je suis champion de France Je suis pas non plus n'importe qui Les autres Vous allez tâcher pour lui Mais moi Laissez-moi tranquille En dehors de ça Jamais de la vie Warren Barguil Il a été Il a été dedans Direct Et Nero Quintana On sent vraiment Que Nero Quintana Le fait Le fait aussi Enfin Essaye de rendre Beaucoup A ses coéquipiers Charca On sent que On sent que Emmanuel Hubert A tenté beaucoup De De débloquer Nero Quintana Sur un souci Qui avait peut-être Été observé Notamment Grâce à la série Netflix Il a été observé Sur la Movistar Qui est la communication Emmanuel Hubert A beaucoup Travaillé Sur la communication Avec Nero Quintana J'ai l'impression Et ça marche bien Oui Oui En effet Emmanuel Hubert Effectivement On sent qu'il couvre Quintana Il le couvre Comme Sanker A voulu couvrir Boini Voilà Mais Manu Il chouchoute Évidemment Quintana Mais il a Cette façon Naturelle Et humaine Finalement De faire venir Dans le nid Quintana Tout le monde Voilà Et il y a de la place Pour tout le monde Autour de Quintana Pour tous les coureurs De son équipe Donc On sent C'est un rassembleur Manu C'est pas quelqu'un Qui va s'occuper De Quintana Il fédère Et vous avez intérêt A marcher les gars Parce que Il fédère complètement Donc Oui C'est normal C'est sûr Un peu Donc Mais il a compris Mais on sent Que c'est naturel Ça ne s'apprend pas Dans les livres Ça Je veux dire Ça doit être naturel De s'occuper Humainement De tout le monde Du meilleur coureur Comme du moins bon Parce qu'il n'y a pas de mauvais Chez les pros Donc Voilà Et 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 ça se prépare Dès le mois de décembre Dès le stage Du mois de décembre Moi je me souviens D'une réflexion De Stéphane Auger J'ai oublié de parler Stéphane Auger Qui était très très important Chez Cofidis Qui était très important Quand il était coureur Chez Cofidis Moi je me souviens D'une réflexion de Stéphane À la fin De notre premier rassemblement Au mois de décembre Il m'avait dit Écoute Eric Je sens qu'il se passe Quelque chose Cette semaine Il s'est passé quelque chose Ben voilà Il n'y a pas que Le manager général Et les directeurs sortis On sent que les coureurs Aussi entre eux Pendant le premier stage Le premier rassemblement Pré-saison Ben il s'est passé Quelque chose De De sincère De sympa Avec les nouveaux Les anciens Et Il me dit Tu vas voir On s'est bien marré On a super bien travaillé Et en même temps Le soir à l'hôtel Tout ça Les journées de repos On s'est bien marré On a fait des trucs Enfin Il se passe quelque chose On va faire une bonne saison On a fait une super bonne saison Derrière Donc voilà Ça se prépare Il ne faut pas croire Que ce n'est pas en arrivant Sur la première course Bon allez Quintana a marché Il a gagné Bon ben maintenant On est gagnant Ça s'est préparé Si Quintana a gagné Dès le début C'est que Depuis qu'il a signé Voilà Depuis qu'il avait signé Chez Manu Il y a eu pas mal De conversations De discussions De rencontres De rassemblements Et ça s'est fait À ce moment là Et la course C'était la première victoire Sur les compétitions C'est la conclusion De deux mois de travail Qui se sont faites De manière Off Évidemment Mais où Obligatoirement Il s'est passé Quelque chose De sympathique Et d'agréable Oui Allô Oui mais non Mais bien sûr Mais peut-être aussi Que ça montre Finalement Ça découle Peut-être que Ça montre aussi Que Quintana La Movistar L'ambiance N'était pas forcément Et l'osmose Que vous avez cité N'était pas forcément Présente On le sentait On le sentait Mais trop de leaders Tu les leaders Valverde Quintana Il y en avait d'autres Par contre là J'ai pas compris Ce qui s'est passé Parce que Quand même S'il y a bien Des dirigeants Qui savent Travailler Un collectif Avec une équipe Parce que Eusebio Unze C'est quand même Un élève D'Echevary Avec Indurène Pendant 5 ans Je peux vous dire Que l'équipe A l'époque Il y avait une équipe Là aussi Avec Jean-François Bernard Notamment Qui emmenait Les grands boudroits Indurène Enfin il y en avait Des super avec Delgado Enfin il y en avait Des super équipiers Autour d'Indurène Donc là Il y avait un collectif Il y avait une équipe Donc je comprends pas Que Eusebio Unze N'ait pas su conserver Ces deux dernières années En tout cas Une belle harmonie Au sein de Au sein de L'équipe Movistar Je comprends pas pourquoi Peut-être qu'on en a Trop demandé A Quintana Peut-être Je pense C'est le Climax Entre guillemets A été atteint un peu Avec l'arrivée de Lambda Qui avait Je pense L'ident trop long Pour la Movistar Parce qu'il sortait De la Sky Où il a été un peu Contonné à un rôle D'équipier Et je pense que là Il s'est un peu dit Je vais à la Movistar C'est bon Je vais être leader Je vais avoir personne Pour m'embêter Et finalement Il s'attendait pas L'engouement médiatique Oui c'est probablement L'une des réponses Aux problèmes C'est possible Que Lambda N'ait pas Effectivement C'est très difficile Comment dirais-je Parfois Un seul individu Un seul coureur Effectivement Peut faire Tout un groupe Oui tout à fait On le voit en football Moi je connais pas Grand chose en football Mais quand Didier Deschamps Ne prend pas Benzema Par exemple Qui semble-t-il Un très très bon joueur Il marque des buts Et compagnie Il le prend pas En équipe de France Il le prend pas Apparemment Plus pour des questions D'harmonie Et de collectif Que de talent footballistique Voilà Je me souviens Quand on prenait pas aussi En équipe de France De toute Cantona C'était exactement Pour les mêmes raisons Donc Il vaut mieux Savoir se passer D'un très bon coureur Ou d'un très bon joueur Que pour Pour gagner des courses Des fois C'est C'est meilleur Deschamps Deschamps préfèrent Les karting À la formule Voilà Ben Ça marche Ça marche Mais justement Eric Est-ce que vous pensez Que par rapport Au métier de manager Est-ce que vous pensez Que c'est aussi Lié aussi À la gestion Des égos Oui Oui bien sûr Non mais bien sûr Mais bien sûr Reprends l'exemple De Warren Barill Que je connais pas bien Mais on sent Que le mec Il a quand même Un dégo Qui est quand même Assez Voilà Assez important Warren Donc Ben il sait le gérer Il sait Il a su Déjà Parce que quand Ah oui J'ai entendu des histoires À propos des vélos Notamment Il y a eu Beaucoup de complications Avec Luke Voilà Donc ça c'est pas Voilà Donc Ben Manu A su gérer ça Et puis effectivement Il a su aussi Gérer après Une bonne saison De Warren Une deuxième saison Peut-être un peu Moins bonne Mais enfin Il devient champion De France quand même Ben l'arrivée De Quintana Là aussi Ça aurait pu Être la catastrophe Pour Warren Et on sent bien Qu'il a su Le gérer En lui disant Écoute Entre le Entre le 1er février Et le 30 octobre Il y a de quoi Quand même S'exprimer Pour toi Comme pour Quintana Pour tout le monde Donc sur le Tour de France Après on verra Mais enfin Warren C'est pareil Pour le moment Il n'a pas démontré Qu'il était capable De gagner le Tour de France Donc même s'il a gagné Des grandes étapes de montagne Il y a les chronos À passer Il y a la régularité Parce que le Tour de France C'est surtout la régularité Qui est au plus haut niveau Qui est la plus importante Donc Warren N'a pas démontré ça Donc voilà Oui oui Les égos C'est très très important À savoir Dire à un coureur Oui tu as du talent Oui tu as une place De choix dans une équipe Oui tu peux faire des choses Mais tu ne peux pas Tout faire non plus Donc il faut compartimenter A un petit peu A un petit peu les choses Ce n'est pas facile Très bien On va passer Au troisième thème De l'émission Un peu sur Vos activités Un peu annexes C'est-à-dire Hors compétition Vous avez été président De l'association Des groupes cyclistes Professionnels Oui C'est une sorte de syndicat Un petit peu On peut dire ça Oui C'est ça L'IGCP L'association internationale Des groupes sportifs Professionnels Ça regroupait Toutes les équipes World Tour Et Continental Tour Oui C'est une association Qui voilà Qui pour aller discuter Avec l'UCI Avec les organisateurs De courses cyclistes Voilà Ils sont organisés En association Tout simplement J'en étais le président Pendant un an Est-ce que du coup On vous s'est quand même Investis dans la lutte Contre le dopage Vous prônez On va dire Un cyclisme propre Et On va dire Propre Crédible Vous êtes quand même Pour quelque chose D'assez clairvoyant Et honnête Est-ce que vous pouvez Nous parler un peu De ce combat-là Ah c'est compliqué C'est compliqué C'est très très compliqué Parce qu'effectivement Quand j'ai été élu Par mes pères Présidents De la IGCP Je croyais Naïvement Que je pouvais peser Sur la politique De l'UCI Au moment Ah ok pardon Non c'est pas l'UCI Qui va demander De l'UCI C'est beaucoup plus Surnoie que ça Parce que l'UCI M'a mis Une énorme pression Pour faire court Une énorme pression L'UCI M'a menacé De ne plus Travailler avec moi De ne plus M'inviter Aux réunions Aux diverses réunions L'UCI M'a mis la pression En s'adressant A d'autres Directement A des managers D'équipes Sans passer par moi Donc Voilà Pourquoi Pourquoi ça s'est pas bien passé Parce que quand l'UCI Accepte Par exemple Le retour A la compétition D'Amstrong Alors qu'il n'a pas Qu'il n'est pas soumis A tous les tests Nécessaires A l'obtention De sa licence Tests médicaux Etc A l'obtention De sa licence Ça fait deux poids Deux mesures Voilà C'est-à-dire Qu'on ne peut pas Avoir une Comment dirais-je Un règlement A l'obtention Lorsqu'on 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 Tout simplement On pointait du doigt Le dysfonction Le dysfonctionnement Donc finalement Je les dérangeais Voilà Je les dérangeais Je rentrais pas dans le rang Je ne me gênais pas pour Publiquement Dans la presse Dans les médias Exprimer le malaise Que je constatais Parmi les dirigeants De l'UCI Le malaise que je constatais Parmi l'application Du règlement Et donc évidemment Il s'est allé jusqu'à Une mise en conseil De discipline L'UCI m'a mis En conseil de discipline Voilà Tout simplement Parce que je n'obéissais pas Aux ordres de l'UCI Mais j'étais pas Soumis à l'ordre de l'UCI Voilà Je ne devais pas être Sous les ordres de l'UCI Voilà Donc j'ai été mis En conseil de discipline Donc à ce titre là Beaucoup de dirigeants Manageurs d'équipe M'ont un petit peu snobé Ils ont eu peur Et je ne vous donnerai pas les noms Mais il y a deux managers Encore à la tête De leur équipe aujourd'hui Qui m'ont demandé De démissionner Voilà Donc on s'est bien affrité Je savais comprendre Qu'ils n'étaient vraiment Pas courageux Que c'est bien dommage Donc finalement J'ai préféré jeter des points Tout simplement Alexandre avait peut-être Une question Et En 2008 C'était une période Assez trouble Au niveau de l'organisation Du cyclisme mondial Avec le conflit ASO RCS Et UCI Le tour de France Et pour un moment On n'était même plus Dans le calendrier World Tour Enfin tout un C'est ça Les équipes C'est ça Parce que L'UCI Voulait Comment dirais-je Diriger Toutes les organisations Du cyclisme C'est-à-dire que La mise en place Du calendrier World Tour Était pour Verbruggen Et Pat McQued La meilleure Pensait-il Bien sûr Pensait-il Ils sont trompés Mais pensait-il La meilleure manière D'imposer Aux organisateurs Leurs propres règles Et surtout Une fine D'imposer Petit à petit Leurs sponsors D'imposer Petit à petit La gestion Des droits de TV D'imposer Petit à petit Beaucoup de choses Qui fait que Une fine L'UCI A repris le pouvoir Absolue Sur le cyclisme Et surtout Sur le tour de France N'oubliez pas Le tour de France Société privée Qui ne peut pas Qui ne Qui ne Supporte pas Qu'on lui dise Ce qu'ils ont à faire C'est sûr que ASO Sur ce point-là On est d'accord Et on se rappelle aussi Que du coup 2008 2008 C'est l'année aussi Où Astana Est refusé De participer au tour de France C'est interdit Le tour de France Et au Contador Ça en va gagner Le Giro et la Volta 2008 C'est le départ À Strasbourg Ça c'est ça À Brest Non je sais plus À Brest Mais pourquoi Parce qu'en 2007 Astana se fait avoir aussi Pour dopage Et se fait exclure du tour aussi Je crois Tu as vu nos courants Oui mais ils sont au départ 2008 Ils ne sont pas au départ Oui 2008 Ils sont interdits de départ Par ISO D'accord Mais par contre Ils font du Giro et la Volta On reste On est d'accord On est d'accord Qui remporte les deux Oui alors D'accord Alors en fait Oui c'est ça C'est à dire qu'effectivement C'était une façon Pour ASO De protéger leurs courses Évidemment Et de Contrecarrer le pouvoir De l'UCI Parce qu'effectivement Le règlement de l'UCI Permettait pas Entre guillemets À ASO De refuser une équipe Mais ASO A eu tout à fait raison De refuser une équipe Pour Je crois que c'était Par rapport à l'éthique Et les compagnies Donc dans le règlement D'ASO Que les équipes signent aussi Il y avait des arguments Qui étaient tout à fait Tout à fait valables Mais c'était aussi Politique C'est à dire effectivement De montrer à ASO Vous voyez Si on veut refuser une équipe On peut Donc évidemment Ça a créé Ça a créé La zizanie Maintenant Il n'y avait Il n'y avait pas De dialogue possible Aussi à l'époque Entre Il y a eu des dialogues Évidemment Mais ça n'aboutissait À rien Donc à un moment donné Et je crois que d'ailleurs C'est cette année-là ASO a dit à l'UCI Écoutez Puisque c'est comme ça Le Tour de France On va l'organiser Sous le règlement De la Fédération française De cyclisme Et il s'est organisé Comme ça Je crois Tout simplement Et ce sont Les commissaires Qui étaient présents Sur la course C'étaient des commissaires De français De la Fédération française De cyclisme Donc Effectivement Il y avait deux clans Il y avait le clan Des équipes Qui était proche D'ASO Et le clan Des équipes Qui était proche De l'UCI Et tout ce monde-là Il était en conflit Permanent Donc effectivement Comme président De la IGCP A l'époque Ce n'était pas facile Alors je ne vous cache pas Que j'étais plutôt proche D'ASO Bien entendu Mais 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 c'était difficile De De réunir tout le monde Et puis malheureusement Finalement Ça s'est mal terminé Et c'est Madame Amaury En personne Qui a Un jour Décidé De renouer contact Avec l'UCI De trouver un terrain D'entente Pour Pour éviter Le conflit Total Voilà La séparation Totale Entre Et est-ce que Vous trouvez Justement Le terrain d'entente Qui était trouvé Aujourd'hui Avec le Le circuit World Tour Est-ce que vous le trouvez Bien Par rapport A ce qui était avant Ou trop fermé Non Non mais le World Tour Il y a des bonnes choses Dans le World Tour Effectivement Créer Un circuit mondial Avec des équipes Avec des équipes Qui ont une vision A moyen terme Oui à moyen terme Sur leur avenir Tout ça Non mais il y a des belles choses Effectivement Mais Il y a un moment donné Ça devenait n'importe quoi Et je crois que ça devient Toujours On va faire des courses Franchement On va faire Parce que En résumé Qu'est-ce qu'il se passe On oublie L'aspect sportif C'est-à-dire C'est d'abord L'aspect économique L'aspect business Qui prend L'intérêt Sur l'aspect sportif Dans le World Tour C'est terrible à dire Mais c'est pas en général Quels sont les intérêts Malheureusement Oui aussi Mais il ne faut pas Que ça se voit Il ne faut pas Que ça se voit de trop A la limite C'est aussi un petit peu Pour ça Que moi j'étais un peu Plus proche d'ASO Parce que D'abord ils ont 100 ans D'expérience Et le business Croyez-moi Ils savent le faire Comme ils savent Faire le business C'est très rentable Mais ils savent aussi Garder l'équilibre Entre le sport Et le business Si à un moment donné Le business Prend le pas Sur le sport Ça ne marche pas Et l'inverse Parce que le sport professionnel Il faut de l'argent Je suis désolé C'est comme ça Mais franchement Il est où l'intérêt sportif D'aller courir au Moyen-Orient ? Il est où l'intérêt sportif Sur le Tour en Chine ? Sur le Tour en Chine ? Il est où l'intérêt sportif ? Il n'y a pas d'intérêt sportif ? Dans sa télé On s'emmerde Il ne se passe rien Il ne peut rien se passer C'est tout plat Donc à un moment donné Il y a des compétitions Qui n'ont aucun intérêt Ça ne marche pas C'est tout simplement Ça ne marche pas Et moi je me souviens A l'époque Le discours de l'UCI C'était de dire Ces courses-là vont devenir C'est la mondialisation On n'y chappera pas C'est la mondialisation Il faut y aller Mais Je termine Vous allez voir Ça va devenir plus important Que le Milan-San-Rémeau Que le Paris-Roubaix Que le Tour des Flanques Ils rêvent ou quoi ? C'est impossible Ils voulaient Parce que C'était un peu le vieux monde Contre le nouveau monde Et moi je suis désolé Ce qui nous fait sauter Devant notre télé C'est quand même Ce qui nous fait trembler C'est quand les coureurs approchent Le pojo C'est quand les coureurs Les coureurs approchent Le mur de Gramont C'est quand les coureurs Approchent Voilà C'est ça qui nous fait Parce qu'on a des références Parce qu'on sait Qu'il y a 30 ans 40 ans Quand on était enfant On a vu Edith Merck se gagner On a vu machin Faire ceci Et puis voilà Ça nous donne Ça nous donne Comment dirais-je Une espèce De référence Voilà Sur le passé Et le présent Et voilà C'est ça qui nous fait Qui nous fait nous lever De notre chaise Et rêver Etc Mais d'aller faire des courses Qui n'ont aucun intérêt Sur le plan sportif Où on sait que ça va arriver Comme ceci Mais par contre Il y a du pognon à gagner Là ça crée un déséquilibre Trop Beaucoup trop Et ça marche pas Quand vous parlez Quand vous parlez Du Qatar Ou des marchés Parce qu'en fait Aujourd'hui on parle de marché Le Qatar La Chine Etc En fait c'est dans tous les sports On voit bien Qu'il y a la coupe du monde De football Qui va se jouer au Qatar Au mois En plein hiver Bah oui Bah oui Mais malheureusement Je crains que le déséquilibre Il soit effectivement Beaucoup trop Puissant Pour le moment Et Et On verre Malheureusement On sait pas Avec tout ce qui se passe Aujourd'hui De quoi l'avenir Ce sera fait Mais Le sport business A toujours Un moment donné Ça dure pas longtemps Voilà Après C'est des périodes Moi je connais Ok Moi je voulais apporter Une nuance Ce que vous dites Ce que vous dites Eric Dans le sens où Je suis contre Le sport business Je suis d'accord Avec vous Sur ce point Cependant Dans l'intérêt sportif Certes Les épreuves européennes Ce sont les épreuves historiques Et le restaurant C'est comme ça On ne peut rien Changer Or Si on ne va pas Tester des choses Il y a des publics Il y a des gens Qui aiment le vélo Dans beaucoup de pays Dans le monde Et ça veut dire Qu'on ne leur offre pas Des possibilités De voir les coureurs Je veux dire Quand je vois Un tour du Qatar Qui est maintenant Disparu Ok Là il n'y avait pas D'intérêt D'accord Mais quand on commence A voir le tour L'UAE Tour Qui est apparu Cette année Il y a déjà Un petit peu plus D'amélioration Quand je vois Le tour du Randa Oui Voilà Il y a plus Un tour sportif Il y a un public Au Randa Comparé à des pays Comme le Qatar C'est plus économique Que le Rwanda C'est purement sportif Et au niveau Avec la relation C'est plus public Non mais je suis D'accord Dans ce sens là Mais juste Je termine J'en ai pour Deux petites phrases C'est que Pour arriver Dans des cas Dans le sens où J'espère Du faux de mon coeur Que le tour du Rwanda Aura la reconnaissance Qu'il mérite Dans les années qui suivent Il faut aussi Passer par Malheureusement Ces courses Qui demandent Un peu plus Économiquement Que sportivement Parce que Je pense que Si les Emirats Ils voient que L'UCI donne de l'intérêt Au Rwanda Et pas à eux Ils vont commencer A dire Là par contre On n'est pas d'accord Donc Voilà Je pense qu'il y a Plein de choses Qui se mélangent Et il y a des choses Il faut quand même Préciser Qu'il y a des choses Super cool A tenir De la mondialisation Oui Voilà Mais c'est Alors Effectivement C'est très complexe Je suis d'accord C'est normal C'est légitime Qu'un pays Réclame lui aussi Sa course Etc Et si on lui dit Mais attends Oui ton pays Il est sympa Du pognon Tout va bien Mais il y a le parcours Vous êtes dans Des lignes droites Dans le désert Sur le plan spectaculaire Sur le plan sportif Franchement On risque d'aller A l'échec Et aussi Il y a des choses Qui peuvent s'expliquer En un mot C'est difficile C'est très complexe Quand il y a eu La création du World Tour Il y a des courses Qui ont marché tout de suite Québec et Montréal Ça marchait tout de suite C'est vrai Et là C'est un bel exemple D'économique Sportif Il y avait un équilibre Il y avait un beau parcours Une course en circuit Qui est très intelligent Voilà Parce que ça aurait été con De faire une course en ligne A Québec et à Montréal Ils ont fait une course en circuit Quelques jours en plus Avant de championner du monde Parce que c'est une très bonne stratégie Donc oui On peut faire des choses Mais il faut d'abord Se concerter Tous ensemble Et décider En commun Alors que là A l'époque L'UCI Imposait Imposait Des compétitions Donc Les coureurs Etait pris en otage Les équipes Etait pris en otage Pour leur propre Petit business Et ça C'est Catastrophique Et on voit le résultat Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez Justement Que la mondialisation Du cyclisme Déséquilibre un peu Ce sport C'est un sport Difficile Et exigeant Et Oui Ça le déséquilibre Parce que On ne peut pas faire D'un cours cycliste Un tennisman Un tennisman C'est difficile De faire un match De très haut niveau Je suis d'accord Mais c'est quand même Beaucoup Plus facile De sauter Dans un avion Et de prendre Des 7-8 heures De décalage horaire Dans la gueule Pour faire des matchs De tennis Je pense que C'est faisable Cours cycliste Ce n'est pas faisable Si vous n'avez pas Une période de récupération Derrière Derrière une compète Par étape D'une semaine Ou plus Vous n'êtes pas performant Et puis vous le payez cash Vous le payez cher Vous allez rester longtemps Fatigué Et sans performance Donc on ne peut pas Faire d'un cours cycliste Un type On va dire Je vais en faire un business Et il va aller à droite Il va aller à gauche Il va passer de l'Argentine A l'Australie Il va aller au Moyen-Orient Et puis on va le mettre Sur Liège-Bastogne C'est impossible Humainement C'est impossible Et d'ailleurs Je me souviens L'UCI disait Mais ce n'est pas grave Les équipes Elles vont trouver des sponsors Il y aura 40 50 coureurs Et ils iront courir partout Donc on voit bien Que leur Comment dirais-je Leur priorité N'était pas dans la protection Du coureur Et dans une vision Sportif Voilà C'était purement business Et ça C'était hyper agaçant C'était terrible À les entendre Discuter business Business Droits TV Il n'y avait que ça Qui comptait Je veux dire Pour eux C'est des pions J'avais l'impression Que les coureurs Étaient des pions Et on va les manipuler On va les mettre à droite On va les mettre à gauche Ouais On va être sympa Ils vont avoir des primes Un peu plus importantes On va leur dire Qu'on va négocier Les droits TV Mais c'était pipo Tout ça Ça n'a jamais fonctionné Le coureur cycliste Il avait Il restait financièrement Que les miettes Justement J'ai une question Un peu annexe Par rapport au sujet De la mondialisation On constate quand même Sur les grands tours Que ce soit Le Tour de France Et surtout le Giro De plus en plus De départs Qui se généralisent A l'étranger Hongrie Pour le Giro Le Tour de France A Hollande A Londres Etc Israël pour le Giro Je crois Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez ? Là aussi Attention danger Là aussi Attention danger Moi je trouve que Tout ce qui est à plus D'une heure d'avion Du pays Concerné C'est dangereux Voilà c'est dangereux Bon effectivement Il y a beaucoup D'argent à prendre Là aussi Les organisateurs En ont besoin C'est évident Mais attention Danger Donc Je ne veux pas encore Défendre ASO Mais Bon ASO Oui Il y a beaucoup De départs à l'étranger Mais C'est jamais Si loin que ça Entre guillemets C'est raisonnable La Budapest Bon Sachant qu'un départ du tour S'évalue à 17 millions 18 millions d'euros Bientôt les 20 millions d'euros Oui Je sais bien Je sais bien C'est difficile de résister Mais il faut savoir résister ASO Entre guillemets Craqué récemment Avec Copenhague Dans L'année prochaine Ouais ouais Mais Copenhague Oui Il y a eu Allez Une heure et demie d'avion Mais moi je me souviens Dans les années 80 New York Oui Il y a une grosse Il y a une grosse On parlait Du coureur Qui allait y aller en Concorde Et du coup Ça serait rapide Etc Mais enfin Les camions Les bagnoles Je ne sais pas comment On se va les suivre Enfin On aurait pu faire Deux teams Moi je me souviens aussi Le Giro Qui est parti de Liège En tant que dirigeant d'équipe On parlait des coureurs Tout à l'heure Mais quand je dirigeais Gophilis Quand le Giro Est parti de Liège J'avais une équipe À Liège Pendant 4 jours Je parle du staff Evidemment Je parle du staff Une équipe à Liège Et j'avais une deuxième équipe Qui attendait déjà à Milan Que les coureurs arrivent Donc là aussi C'était pas C'était pas très confortable Au niveau Ben voilà L'UCI Elle pense pas à tout ça Elle s'en tape Les organisateurs Parfois ne pensent pas à tout ça C'est pas facile Que ça crée Un troisième jour de repos Ça vous gêne pas tant que ça C'est plus le trajet Qui est nécessaire Si ça me gêne Non ça me gêne Un troisième jour de repos Parce que si on attaque Le troisième jour de repos En disant on va attaquer Le quatrième jour de repos Parce que du coup C'est la porte ouverte À toutes les fenêtres Comme disait Je sais plus Qui est le humoriste Voilà Donc il faut faire gaffe Je veux dire L'équilibre est trouvé L'équilibre est trouvé Deux jours de repos Moins de 4000 kilomètres Des étages Il y a un règlement Pour ça Cherchons pas à gratter Un petit peu à droite À gauche Un petit peu plus À chaque fois Parce qu'on va vite On va vite S'en retrouver débordé Je suis d'accord Voilà Mais finalement Le cyclisme En plus cas S'adapte à la mondialisation Pour le coup Parce que Quand les grands tours En fait Généralisent des grands départs C'est aussi parce qu'ils y trouvent Leur intérêt financier Oui 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 parce qu'effectivement Au Moyen-Orient ASO organise des courses Au Moyen-Orient RCS organise des courses Effectivement ASO transporte Exporte son savoir-faire Et ils en font du business Avec les cyclosportifs Les étapes buy Les étapes buy C'est une banque Qui se déplace Bon bah tant mieux Ça marche tant mieux Mais c'est plutôt sympa Mais ils ont trouvé Les moyens là Effectivement De faire du business En marge Du Tour de France Du cyclisme Ce qui est dommage C'est que quand on est En ancien coureur Et qu'on veut faire L'étape du Tour On est obligé de payer Comme tout le monde Bon c'est un petit peu dommage Et vous Qui étiez un coureur Emblématique Des années 80-90 Oui Qu'avez-vous pensé De l'entrée Entre guillemets Sur le marché du cyclisme De Bernard Tapie Qui est un symbole Un petit peu De ces années Vous voyez ce que je veux dire Alors On était les enfants pauvres Du sport à l'époque On était vraiment Les enfants pauvres Du sport Je ne vous trouverai jamais Un coureur de l'époque Qui a 18-19 ans Qui voulait être Coureur cycliste professionnel Vous ne trouvez aucun témoignage D'un coureur de l'époque Qui vous dirait Moi je veux être Coureur cycliste professionnel Pour gagner de l'argent Jamais Jamais Ça n'existait pas On savait que de toute façon On ne gagnait pas d'argent Entre guillemets Non Edi Merckx Poulidor Galait de l'argent On était venu un petit peu Voilà Ça s'arrêtait là Et même Bernard Hinault A l'époque Ce n'était pas énorme Bon Et effectivement Bernard Tapie était arrivé Donc Moi je vais vous dire C'est simple Mon salaire a été multiplié par 3 Voilà Mais ce que je veux dire J'étais pas riche pour autant Par contre Je gagnais bien ma vie Voilà Je gagnais ma vie Honnêtement Pour un jeune coureur équipier Honnêtement Voilà Je trouvais Voilà Là les choses Alors je parlais d'équilibre Là il y avait Un rééquilibrage À composer C'est évident À réaliser C'est évident On était vraiment à la traîne Et quand il y avait des coureurs Qui étaient payés 10 mois sur 12 seulement Le mois de novembre Décembre Ils n'étaient pas payés Il y avait la moitié du peloton Qui était au SMIC L'équivalent du SMIC aujourd'hui Voilà C'était vraiment très difficile Donc oui Il fallait Là par contre Ça allait rééquilibrer tout ça Alors effectivement C'est arrivé Avec Bernard Tapie Mais Qui était le symbole On va dire Des années fric Mais Toute la société Au milieu des années 80 Voilà Il y a eu un coup d'accélérateur Bon bah voilà On en a profité Bah tant mieux Mais c'était pas du profit Mal placé Les 30 glorieuses du vélo Absolument Oui Oui c'est ça Voilà Bah juste On voulait peut-être Avant de clôturer l'émission Peut-être aussi aborder aussi La dernière partie Un petit peu Votre On va dire Votre courte carrière De consultant Alors Elle a été plus longue Que vous le pensez Les jeunes J'adore Parce que j'ai été Consultant de De 1996 C'est peut-être Dans la révision A Vous avez plus connu Sur l'équipe je pense J'ai connu Vous avez raison Voilà Vous laissez pas faire Voilà Quand je dis ça C'est parce qu'en fait Vous avez des sortes Média Oui Vous laissez pas faire Eric Voilà c'est ça Donc Voilà Je laisse pas faire Non en fait C'est ça C'est-à-dire que J'ai été limogé En juin 2012 Donc toute l'année 2001 Et 2013 C'est Bein Sport Qui m'a téléphoné Bein qui venait d'être créé En fait La création de Bein Sport Oui Et qui diffusait Le Tour d'Italie Les courses italiennes En général Donc J'ai dit les courses italiennes En général Pardon Les courses italiennes Voilà c'est ça Mais il y avait un gros Un gros dispositif sur le Giro Comment vous dites Avec Robert Un gros dispositif Voilà sur le Giro C'est ça Voilà Et donc voilà Donc ils m'ont appelé J'ai dit ok Voilà Et c'était sympa Et du coup La chaîne L'équipe M'a vu Reprendre du service à Bein Et là ils m'ont contacté A leur tour Pour demander D'être leur consultant Tout simplement Et puis Quand la chaîne L'équipe A muté A muté Du news Au live J'ai fait du J'ai appelé Patrick Chassé Parce qu'ils m'ont dit Mais tu Qui c'est Qui pourrait faire journaliste Voilà Je dis Patrick Qui est dispo Donc Patrick est arrivé Et puis Et puis moi J'avoue que je l'ai fait Deux trois ans Mais là J'étais plus dans le coup Je reconnaissais pas Les coureurs Je reconnaissais plus Les coureurs Oui Les casques Voilà Donc Vous savez ce que c'est Faut être spontané Faut pas se gourer Faut être gouré une fois ou deux Mais pas Moi j'étais plus dans le coup Très franchement J'étais pas non plus Très motivé Donc Au bout d'un moment Avec Patrick On a discuté J'ai dit Ecoute Patrick Moi ça va pas Je fais que des bourdes Ça va pas Et donc Et puis ça tombait bien Parce que des jeunes coureurs Venaient d'arrêter leur carrière Cédric Pinault Jérôme C'est comme ça quoi Cédric Voilà Non Cédric Pinault Jérôme Oui Jérôme Jérôme en premier temps Et puis Cédric Oui Alors quand Jérôme venait Effectivement avec moi J'étais soulagé Voilà Mais finalement Très vite J'ai dit Faut que j'arrête Ça va plus du tout Vous savez ce que c'est Maintenant Un mot de travers Les critiques sur les réseaux C'est terrible C'est mortel C'est mortel Donc c'est pas ma génération Mais vous avez repris du service Sur RMC Il me semble Pour le tour Alors oui Parce que Parce que Au mois de mai RMC m'appelle Et me dit Écoute On a besoin de quelqu'un Pour répondre aux questions Des auditeurs Donc répondre aux questions Des auditeurs Ça me plaît bien ça Donc c'était en plus Une demi-heure par jour Donc c'était très très bien Ça m'a plu Ça me plaît encore Si c'est Je sais pas J'espère que le tour Au Royaume cette année C'est pas gagné Mais répondre aux questions Des auditeurs Après la course Ouais ça me plaît bien Je pense que le temps classique Mais voilà Mais Oui voilà Ou alors Parce que fait Guimard C'est pas mal Finalement sur la chaîne L'équipe Parce qu'il n'est pas Tout le temps dans les commentaires Il est plus dans l'analyse Etc Donc ça Qu'un jeune content Qui lui serait Elle serait spontanée Reconnait les coureurs Etc Voilà Ça c'est bien Voilà Mais bon Avec son jeune Attention C'est bon J'avoue que c'est ce que Oui 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 Je l'ai fait Pour tout Tout le respect que j'ai Pour Cyril Guimard Il n'y a vraiment pas Sur les sues Mais Bien sûr Voilà J'ai eu les mêmes réflexions Quand Jean-Maurice Hugg Qu'est-ce que je raconte Jean-François Qui était à France Télévisions Jean-François Bernard Qui pour moi Durait trop longtemps Sur France Télévisions Et Mais je trouve que C'est très dur aussi De se dire Quand est-ce qu'il faut arrêter Et J'ai écouté d'ailleurs ce matin Une interview de Patrick Chien Qui disait qu'il a su arrêter Au moment Où il a voulu Y penser Faire la netro Et c'est comme C'est comme la carrière D'un sportif Trouver la netro Et anticiper la netro C'est compliqué C'est difficile C'est ça C'est ce que j'allais dire Voilà Il y a quelqu'un Qui vient de prendre Mon ami Pour illustrer l'exemple Qui vient de prendre La bonne décision C'est Martin Pourcade Qui ne va pas faire La netro Il a insisté Après une mauvaise année Il a fait une superbe année Et là Il vient d'arrêter C'est vraiment difficile A prendre Très courageux C'est très très difficile Voilà Moi c'était Moi c'était simple A force de faire Trois quatre bourdes Par commentaire Au bout d'un moment Tu te dis Bon allez Mais j'avais Moi j'ai eu aussi La chance De décider Quand j'ai arrêté Ma carrière de course C'est assez important aussi J'avais retenu Ce côté Il faut savoir s'arrêter Et puis il suffit D'en parler Surtout avec Patrick On est potes On se connait depuis 20 ans Et même lui Il le reconnait En tant que journaliste Des fois il a un petit peu Du mal Bon il bosse Mais il le dit C'est pas facile pour lui Maintenant Il y a un mec Qui l'a toujours fait Qui est toujours aussi bon C'est Jacky Durand Mais il a jamais arrêté Donc du coup Il est pas mal Voilà Voilà Ok Merci beaucoup Merci à vous Ça ne doit plus d'une heure Pour autant C'est la prison Bon Non Mais c'était Absolument pas Je vous ai pas saoulé Absolument pas Ah non au contraire Bon ça va On va clôturer l'émission Eric on peut vous laisser Le mot de la fin peut-être Est-ce que vous avez Un mot de la fin Un petit épidote pour l'émission Alors un mot de la fin Là oui je vais aller dîner Parce que voilà Il fait fin Et bah merci De m'avoir proposé D'intervenir dans votre émission Parce que Je savais pas ce que c'était Les outils informatiques Tout ça Tout ça c'est pas pour moi Mais j'ai apprécié Merci beaucoup Merci beaucoup On va continuer comme ça Merci infiniment Alex Justin Rudy Et puis Eric Bonne soirée Bonsoir à tous Au revoir Salut Au revoir 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 Sous-titrage ST' 501